Dans ce chapitre numéro 2, nous focaliserons à essayer de comprendre quelles sont les avancées du présent qui pourraient façonner notre futur. Et dans ce cas de figure, on pourrait se demander si nos vies futures actuellement étaient à présent comptées. Voir, c'est scénariser, point d'interrogation. Est-ce qu'il nous est possible d'anticiper notre futur ? C'est ce que j'ai essayé de comprendre. De 1, quels sont les avancées ou les moyens technologiques dont on dispose dans notre présent ? Qui sont les précurseurs des intelligences artificielles ? La machine de Turing, le machine learning, le deep learning, Watson, Alexa ? Puis, en 2.2, nous irons encore un petit peu plus loin dans le déploiement de ces intelligences artificielles. Est-ce que les mères blockchains, tels que Bitcoin et Ethereum, pourraient en faire partie et pourraient façonner notre futur ? En paragraphe 2.2.1, je donne un résumé de la technologie Bitcoin. En paragraphe 2.2.2, nous aborderons la technologie d'Ethereum, qui est tout aussi fascinante et prometteuse. Ok, c'est parti ! Je vous invite à me suivre maintenant à travers le chapitre numéro 2. Chaîne de bloc et rupture du présent. Si nos vies futures étaient à présent comptées, comme le compteur ou un sablier avec le temps qui passe, voire scénarisé. Transition avec le chapitre 2. Je vais scinder ces parties en distinguant plus ou moins d'autres cycles, utilisant ou mêlant d'autres progrès majeurs, plus ou moins passés, puis plus ou moins présents, ayant, allant, pouvant, impacter le virage, les forces, amplitudes, fréquences, voire la direction des carrefours, avec le nombre de voies et d'issues possibles, voire les directions futures de nos vies par ces potentielles évolutions ou révolutions, ruptions ou disruptions, devenues plus ou moins des transformations, devenues plus ou moins des ruptions, susceptibles de devenir plus ou moins des points de rupture, avec une force de plus en plus potentiellement globalisée, voire plus ou moins interdisciplinaire ou interconnectée, présentant de ce fait plus ou moins potentiellement des forces d'influence, plus ou moins infinies, sur les tournures que prendront nos vies. Les choix d'itinéraires possibles au carrefour deviennent de plus en plus complexes. Comment savoir où aller et où nous devons aller ? Qu'en est-il du GPS de nos vies ? Aujourd'hui, les possibilités se multiplient exponentiellement et aucun GPS semble être à jour, ni même de panneaux pour nous orienter, ni même de feux tricolores pour nous permettre d'anticiper la gestion de nos risques. Rien ne semble à disposition pour nous alerter sur les directions ou sécurité à prendre dans notre futur proche, voire déjà dans notre présent. Comment optimiser nos trajets ? Point d'interrogation. Est-ce que vous m'en voudrez ? Si j'utilise des qualifications, peut-être un peu trop restrictives, de quatrième révolution industrielle, une révolution cette fois-ci plus ou moins sociale, voire plus ou moins géopolitique, voire plus ou moins économique, voire plus ou moins démocratique, pour qualifier les ruptions, sous-entendues par les intelligences artificielles. Chapitre 2-1-1 Précurseur des intelligences artificielles De Turing à Watson à Aléza au blockchain mère. Qu'est-ce que la machine de Turing ? La machine de Turing, dans la famille intelligence artificielle, je demande un arrière-grand-père. Mot-clé, Alan Turin, 1912-1954, un décès non naturel, point d'interrogation à 41 ans, seulement. Un vrai Einstein des mathématiques, défiant les lois de la nature, arrêté, puni, notamment pour son homosexualité, concepteur, créateur, inventeur, des concepts des machines décisionnelles, d'aide à la décision, en 1936. Plus ou moins simple, ou plus ou moins des modèles élémentaires, rudimentaires, plus ou moins abstraits, plus ou moins mécaniques, de la pensée, de la mémoire. Un modèle qui ne serait, qui ne serait ou pourrait être résolu par la machine de Turing, ne pourrait l'être par nos modèles de pensée humaines. Sous-entendu, nos intelligences humaines seraient, sont limitées, point d'interrogation. Lecture, écriture, plus ou moins automatisation des calculs, plus ou moins les probabilités de solution, d'obtention de résultats. la machine de Turing serait l'ancêtre, précurseur, initiateur, voire catalyseur de l'invention des ordinateurs. Aurait-il initié les plans des ordinateurs ? Etc. Des processeurs, prémices, voire même des intelligences artificielles, le test de Turing est en fait la capacité d'une machine à échanger de l'information, comme une sorte de compréhension des réseaux neuronaux, précurseurs du numérique, simulations possibles sur nos ordinateurs modernes, notamment par des modèles de RAM dans les années 50, 60, 70. Des simulateurs, des programmes basés sur des concepts plus ou moins mathématiques, mécaniques, informatiques et algorithmes. Donc voilà, on est au début des sciences transdisciplinaires dans la machine de Turing. Efficience, c'est capacité de calculer des propositions de solutions par des modélisations algo plus ou moins abstraites. Church, résolution de problèmes de calcul algorithmiques par une machine de Turing plus ou moins universelle, des concepts des machines de Turing complets, c'est-à-dire être capable de tout calculer avec plus de temps. Exemple, de Eutérium à l'inverse de Bitcoin. Je vous invite à me suivre dans les prochains paragraphes, notamment. Codage, fonction récursive, contournement des risques de débordement de mémoire, machine, pour faire plus simple, c'est quoi ? Elle va être capable de traiter des données d'entrée. Les données d'entrée, en fait, c'est le bit lu, c'est ce que la machine saurait ou sait lire. C'est des sortes de requêtes, des mots d'entrée, des séquences d'entrée, un état initial, en quelque sorte, une liste de symboles binaires écrits sur un ruban. Des données, ensuite, sont interprétées, transformées, en fonction de variables plus ou moins établies en interne, voire plus ou moins même établies en externe. Puis, par les traitements, le calcul écrit, mémorisé sur ce ruban, par des programmes, des simulateurs, notamment en JavaScript, des fonctions de lecture des bits, en PHP notamment, des configurations de modèles d'instruction, d'interprétation, formulées sous forme de symboles, des conditions de matrice, de table, sortes de logigramme dichotomique, oui ou non. N serait alors le nombre infini, l'alphabet, de type binaire, bit, symbole. Avec des symboles de type 0 ou 1, entiers ou multiples, avec des ensembles d'états ainsi prédéfinis, des fonctions de transition, des codes, des instructions, par référence à des matrices, des états, des séquences, des diagrammes, de transition, des étalons de référence, de probabilité, de décidabilité, etc. Selon donc des règles de fond et de forme d'acceptation ou de rejet, voire de refus, plus ou moins génératrice d'arrêt de ou par la machine. Puis enfin, suite à ça, on a les données de sortie. Les données de sortie dans la machine de Turing seront donc le bit écrit en sortie, sur ce même ou un autre ruban, avec cette fois-ci un état final de solution qui dépendra en fait de variables internes ou externes comme précédemment cité. Proposition de solution de nouvelles chaînes de bits avec des séquences terminales finales. Ayant initié des avancées pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment Enigma, équipant des sous-marins, cryptage, décryptage de données, décoder des messages radios, Colossus, son premier ordinateur de programmation, notamment de jeux d'échecs. Alors, Alain Turing, aurait-il pu également initier fortement l'avènement ainsi de l'informatique traditionnelle, fondamentale ? Notamment, a-t-il de ce fait indirectement initié les chabots, les assistants virtuels, les tests consistant à tester la capacité d'une machine virtuelle à essayer d'imiter un être humain pour entraîner la confusion de distinction entre l'homme ou la machine ? Exemple, Elisa est un programme de conversation en 1964, Alice en 1995 et plus ou moins initiait ainsi les nouveaux paradigmes autour peut-être de l'informatique quantique future. Bien que profondément respectueuse des êtres humains, je manque d'expertise ou de logique informatique parce que je ne suis pas une développeur pour étayer, approfondir et expliquer vraiment d'une façon technologique et évaluer en fait ainsi toute la dimension des héritages potentiels que Alain Turing aurait pu nous apporter ou nous aurait laissés. Néanmoins, ce que je garde en tête à mon sens réside sur le fait que malgré la puissance de cette avancée, la plupart du sens donné à la mécanique de cet outil laisse encore une part importante non évidente au sens de la lecture des solutions voire à l'interprétation que l'on accorde au résultat final voire à la façon dont on programme cette machine et notre influence ainsi indirecte sur l'obtention du calcul des probabilités des solutions finales au problème défini à l'entrée. Qui décide des oui ou non au fond ? Qui décide des références et d'implémenter des états de transition pour atteindre l'atteignable l'acceptable des probabilités d'occurrence de faisabilité de ces états de transition et de ces seuils ? Au fond, qui décide dans la machine de Turing est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est le code ou est-ce que c'est la machine ? Maintenant, nous allons passer au paragraphe 2.1.2. Nous allons aller plus loin dans la définition de la machine de learning ou alors la définition peut-être un peu subjective que moi, je me donne de la machine de learning. La machine de learning, je dirais que dans la famille intelligence artificielle, là aussi, je demande un grand-père qui a son importance. Alors, pour faire bref, voire essayer de faire simple à ma manière, subjectif aussi, si on regarde par une approche en neurobiologie et que j'essaie d'illustrer en fait qu'est-ce que la machine, le machine learning ou le deep learning par l'exemple en fait des phases successives, je le verrais comme un jeu de phases successives d'apprentissage tel le cerveau de l'enfant. C'est-à-dire, la machine learning à l'image du cerveau de l'enfant, en fait, à mon sens, c'est une sorte de première étape. Je pourrais comparer l'évolution des capacités cérébrales, donc l'état du cerveau d'un enfant en bas âge à un cerveau en mode machine learning dans un premier temps. C'est-à-dire stimulation par un environnement interne et externe plus ou moins fermé, ce qui stimule les capacités d'apprentissage de l'enfant. Pourquoi en bas âge ? En bas âge, parce que je considère qu'en absence de pré-programmation de la mémoire et donc aucune influence sur la limite de ses capacités, sauf si, effectivement, ses capacités sont déjà implémentées par son code biologique de façon innée. C'est-à-dire que la biologie moléculaire offre un système de lecture par des jeux de transcription, traduction, voire même la base de son inné à la différence de son acquis, c'est-à-dire sa capacité de ses codes génétiques, son ADN, son ARL, des sortes de cellules indéterminées neuronales qui vont lui donner les aptitudes de base. Néanmoins, si on met de côté le caractère en fait inné de l'enfant et qu'on regarde que l'acquis, cet enfant aurait une capacité de mettre en place en fait des phases de machine learning, c'est-à-dire que dans les premiers stades de son développement, il apprend de son environnement par couches progressives. Donc, machine learning, point 2, dans une seconde étape du développement, des cerveaux potentiellement en mode deep learning, c'est-à-dire cette fois-ci en mode apprentissage plus profond. Ceux-ci peuvent être stimulés par quoi ? Exemples de voyage ou alors les changements d'environnement interne ou externe multiples, c'est-à-dire qu'on ouvre les capacités d'apprentissage justement en ouvrant la data à l'extérieur. C'est-à-dire que votre enfant, s'il évolue toujours dans un environnement donné avec une classe sociale donnée, il prendra la data autour et propre à cet environnement. Si maintenant vous faites voyager votre enfant et que par exemple il est soumis à différentes classes sociales, différents environnements, il apprendra et captera beaucoup plus de data. Voilà. Donc, pour moi, il serait dans la phase en fait deep learning, c'est-à-dire apprentissage profond. Donc, les changements d'environnement interne ou externe multiples participeront à accroître les data à analyser, les modèles de référence à comparer. Donc, il aura plusieurs modèles de référence, il aura plusieurs étalons et il pourra lui-même de ce fait comparer les différents étalons pour affiner son apprentissage, stimuler ainsi l'élaboration de ses capacités de calcul par des couches supplémentaires d'intégration nerveuse, de spécificité, de vitesse, de conduction nerveuse. Par exemple, dans notre système biologique, qu'est-ce qui fait que biologiquement, on a cette capacité d'approfondir nos vitesses de transmission de l'information nerveuse ? On a autour de nos neurones ce qu'on appelle des acides gras, des gaines de myéline. Et ces gaines de myéline, de par leur qualité, leur constitution biologique et biochimique, vont permettre d'augmenter la vitesse de conduction saltatoire ionique de l'envoi du message. Donc, en fait, on va avoir des apprentissages qui sont améliorés, plus rapides, plus ou moins ancrés sur la durée, dans la mémoire long terme, etc. Dans le deep learning, l'apprentissage plus profond, c'est un peu la même chose dans le codage informatique. Pour moi, le codage biologique, neurobiologique, peut être transposé aux méthodes de deep learning dans le codage informatique. Donc, la vitesse de conduction va être augmentée et ça, ça va permettre une analyse plus profonde, plus large des résultats d'exploitation de sortie de ces données. Les données de sortie, donc je l'ai dit, c'est égal à la capacité d'apprentissage accrue. Ça, ça va conditionner des changements de comportement, des ouvertures d'esprit, de curiosité, plus d'objectivité parce que plus de références et plus d'étalons, voire même plus de modifications du prédéterminisme de la génétique, de mort cellulaire programmée des neurones, c'est-à-dire l'apoptose. C'est-à-dire que vous allez avoir une capacité d'apprentissage sur le plus ou moins long terme parce qu'en quelque sorte vous allez éviter les phénomènes de mort cellulaire et donc d'apoptose. Ça, c'est des choses qu'on est capable de lever avec les sciences informatiques. Donc, comme à l'image du machine ou du deep learning, les capacités illimitées du cerveau de l'enfant seraient quelque chose de pré-programmées génétiquement de façon d'abord innée. C'est comme je l'ai dit, le code génétique avec les bases du codage, on l'a vu un peu plus haut, il n'y a que 5 bases du codage et pourtant notre complexité est sans limite. Adenine, timine, cytosine, uracile, guanine, etc. Donc, à partir de seulement ces bases du codage, des jeux de transcription, de traduction, on arrive à des complexités biologiques fondées sur seulement ces 5 bases puriques et pyramidiques. Ah oui, je les cite après. Voilà. Puis, de façon acquise, en plus, on augmente les niveaux, donc le deep learning, de complexité par le jeu d'environnement interne et externe qui joue un rôle d'influenceur plus ou moins direct. Donc, c'est le même mécanisme dans le machine et le deep learning, à mon sens, dans les sciences informatiques. Donc, comme je vous dis, n'y a-t-il pas là une similitude de s'inspirer de la nature pour essayer de se surpasser, essayer de comprendre comment l'intelligence humaine va pouvoir être surpassée par l'intelligence informatique. plus ou moins comment les dominer en essayant de comprendre en fait les forces de notre nature, de notre biologie humaine qu'on fait propriété de la programmation informatique pour essayer d'expliciter autrement par approche moins biologique et plus, cette fois-ci, technologique. Donc, les mots-clés, je le rappelle, en sciences informatiques, en fait, comme à l'image de notre cerveau, les données d'entrée, en fait, c'est égal au big data, le sort de fuel de matrice, de nourriture de l'apprentissage qu'on pourrait capter, qu'on pourrait phagocyter, puis notre cerveau, par un petit jeu informatique, en fait, lui joue le rôle de processus de transformation et d'exploitation de la data. En fait, ça revient au machine learning, au deep learning. La data, la capacité d'intégrer la data, plus ou moins des variables internes et externes intégrées qui, cette fois-ci, vont pouvoir être considérées comme illimitées dans les sciences informatiques comparativement au cerveau humain puisque, nous, notre intelligence humaine semble limitée, sauf certains, effectivement, qui pensent que quand on optimise le lien entre le corps et l'esprit, notamment par l'intelligence émotionnelle, on est capable d'augmenter la capacité de data à intégrer dans un cerveau humain. Voilà, c'est notamment pour ça que les grands sportifs pratiquent énormément de TCC ou de thérapie comportementale et cognitive ou procèdent également par hypnose ou autre justement pour optimiser leur capacité à intégrer la data et à mieux analyser les situations. Donc, on a vu données d'entrée, le processus de transformation et d'exploitation de la data en sciences informatiques. Puis, dans les sciences informatiques, on va avoir le processus de sortie. En fait, c'est la capacité de la machine à apprendre, à augmenter ses capacités, à travailler avec une puissance qui sera peut-être illimitée, prédéfinie et peut-être saturable. On ne sait pas ou alors insaturable. Qu'est-ce qu'on vise dans le futur ? En fait, c'est essayer d'intégrer automatiquement les processus d'amélioration continue. C'est-à-dire d'augmenter progressivement la capacité d'intégrer des data, des data à l'entrée, voire même des variables et d'augmenter le rapport justement par rapport au deep learning. Maintenant, qu'est-ce qu'on revient ? Qu'est-ce qu'on appelle le deep learning ? Donc, on a vu la machine de Turing, on a vu le machine learning. Maintenant, on va revenir et faire un focus sur le deep learning. Donc, dans le deep learning, je demande dans la famille intelligence artificielle, non plus cette fois-ci le grand-père, mais le père. Pour moi, le grand-père, c'est le machine learning et le père, ce serait le deep learning. En mots-clés, toujours dans le modèle des données d'entrée, données d'entrée, comme je l'ai dit à l'heure, c'est cette fois-ci dans le deep learning, on passe à un stade supérieur, c'est l'ultra-infini big data. Cette fois-ci, on capte et collecte le multi-fuel. On est vraiment dans un futur proche à l'ère des enjeux et des challenges autour de l'exploitation des data. C'est une multi-matrice, une multi-nourriture de l'hyper-apprentissage, multi-couches, évolutives, implémentables, dont la croissance des potentiels est infiniment connue. Pour reprendre l'exemple de votre petit bout, de votre enfant, en termes de développement et de croissance neuro-biochimique, plus vous le confrontez très tôt à des environnements qui sont différents, plus normalement on augmente ses capacités d'analyse. Processus de transformation, cette fois-ci, voire d'exploitation de data dans le deep learning. Ici, on intègre encore plus de variables internes et externes. Cette fois-ci, on pourra considérer comme les implémenter dans le deep learning de façon illimitée comparée au machine learning. C'est une capacité d'auto-implémenter ces nouvelles variables par propre auto-apprentissage de la machine. C'est-à-dire que votre machine en deep learning apprendra tellement qu'elle sera capable d'implémenter ses propres auto-variables et qu'elle fonctionnera décidément en amélioration continue comme on va le voir ci-dessous. Dans le processus de sortie, on aura un auto-apprentissage avec des data quantité dépendante, des capacités d'algo dépendantes qui seront très puissants et normalement non saturables. Donc, à ce stade-là, allez voir le chapitre sur la singularité, on dépasse de large l'intelligence humaine. Le deep learning fonctionnera en processus d'amélioration continue de type infini, cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il sera non limité, automatisé. On aura des puissances complètement accrues, infinies, avec des entraînements qui sont illimités. Apprendre et apprendre de ses propres auto-apprentissages, désapprendre, réorganiser de ce fait l'information, les couches d'information pour mieux optimiser la collecte et la transformation des informations, optimiser les datas, les auto-intégrer continuellement dans de multiples variables internes et externes. pour faire un petit parallèle. Remarque, dans les logiciels ou encore solutions pro-logiciel IRP pour Enterprise Enterprise pardon, Resource Planning ou SAP System, Application and Products ou les Supply Chain ou le MES MES pardon, pour le Manufacturing Executing System, est-ce que ces logiciels pro-logiciels étaient également des précurseurs quelque part des machine learning ? Alors je vous invite à aller voir mon paragraphe sur ce qu'on appelle les solutions IRP, SAP et les solutions de gestion plus intégrées de production par collecte, exploitation, analyse des data d'une entreprise. Et je vous invite à aller voir aussi comment ces solutions justement vont pouvoir complètement être ruptées. Alors pour aller plus loin dans l'éruption, révolution possible notamment au sein des business models d'entreprise, machine, plus ou moins deep learning présente-t-elle l'opportunité de permettre de rupter les business models des entreprises futures voire même celles du présent en visant quoi ? Plus d'efficience, plus de productivité avec plus de qualité et plus de sécurité et donc plus d'économie. Attention, pour combien d'investissements en départ ? C'est une analyse à réaliser. Entre parenthèses, je ferme la parenthèse. Alors grâce à l'exploitation de quoi ? De toujours plus de data. Rendre en fait la chaîne de valeur de création d'une entreprise, la rendre plus intelligente grâce à l'intelligence artificielle. Je vous invite à aller voir mon paragraphe sur le modèle de Deming et Porter de paragraphe 1.6.2. Alors, créer des chaînes de valeur plus intelligentes. Ok, c'est le machine learning. Puis plus intelligible à l'infini. Ah ok, là on approche le deep learning. Puis en plus de ça, plus ouverte, plus automatique, plus de traçabilité des productions, plus d'intégration de contrats, des parties prenantes, des exigences de tiers de confiance, plus d'automatisation des productions de A à Z, etc. etc. Donc là, on approche et on intègre les technologies blockchain. Donc plus d'automatisation des productions de A à Z, plus de gestion proactive des risques d'occurrence des non-conformités majeures et mineures. Donc là, de grosses économies de coûts et en plus de ça, des gestions anticipées des risques. Grâce à quoi ? On peut tout imaginer grâce à des senseurs, des capteurs, des objets connectés, des d'apps, des smart contracts, sur des blockchains qui seraient, entre autres, publics, privés, ça, voilà, allez voir mon paragraphe là-dessus, reliés entre elles. Ici, dans ces perspectives, on évoluerait ainsi sur des systèmes de gestion de production d'entreprises plus ou moins décentralisées et cette fois-ci plus ou moins ouvertes sur les environnements externes permettant bien plus d'intégration de data à l'infini et donc des milliards d'investissements potentiels à réaliser pour implémenter ces nouvelles technologies pour en obtenir en résultat des milliards d'économies potentielles à moyen-long terme. Donc, des grosses économies à prévoir. Remarque, des perspectives de transformation également sont à prévoir autour de nouveaux métiers au cœur du pilotage de la stratégie des entreprises. Exemple, les data scientist ou analystes qui sont un métier de plus en plus recruté. Maintenant, on va s'intéresser à Watson. Watson, alors qu'est-ce que Watson ? Dans la famille intelligence artificielle, cette fois-ci, je demande un enfant incontournable. Donc, on a vu le grand-père, les grands-pères, on a vu le père, maintenant, on demande l'enfant. Mot-clé, alors Watson, 2005, 2014, 2017. Mot-clé, IBM, des recherches, des recherches en quelque sorte concrètes, abstraites, des programmes, exécutions, ordinateurs, serveurs, des modélisations infinies, des transpositions d'applications possibles des intelligences artificielles, le DeepQA, le Deep Blue, géopardy, les échecs, les règles, les conditions, énoncés de questions, des frameworks de type Adopt, etc., etc., capacités ou limites de compréhension, des interprétations, analyses, des traductions multiples, voire même des prédictions, des décisions, des capacités d'action, de langage vocal, avec à la clé des schémas de probabilité, voire même de certitude. En quelque sorte, c'est un auto-entraînement, capacité d'auto-apprentissage, d'amélioration continue également, d'optimisation des puissances de machine, le test de Turing, exploration de la donnée, puis échelle de transposition infinie de ses programmes, de ses logiciels, de ses ordinateurs, voire même la possibilité de mettre en place des API, plus ou moins commerciaux. Ça aussi, on le verra après. Qu'est-ce qu'un API ? Dans quel domaine, secteur, branche ou sous-segment de marché ? Les fintechs, les banques, la finance, l'économie, le droit, le juridique, l'industrie, les start-up, la santé, l'éducation, le marketing, les sciences intégrées, voire même désintégrées, qui peuvent même toucher la biologie moléculaire, les études du génome, les neurosciences cognitives. On est presque au paradigme du cognitive computing. Des productions avec des services plus ou moins cognitifs seraient à prévoir, plus ou moins personnalisées, avec des approches complètement user-first, voire même user-friendly. Point d'interrogation. Donc, on passe du domaine, avec Watson, du big data, à l'efficience, de la prise de décision, par intercroisement systémique, je dirais même systématique, des données. Sommes-nous au paradigme de l'explosion de l'efficience des concepts ? Le Preventive Analytics de Deming et Porter ? Allez voir mon paragraphe sur le sujet. En fait, en quelque sorte, Watson, c'est un Sherlock Holmes en version numérisée, intégrée ou complètement désintégrée. Donc, si IBM vous intéresse, allez voir les très nombreux partenariats avec les différentes blockchains. Confère le chapitre 6.1.6 avec Stellar, par exemple, ou encore d'autres comme IBM et le paragraphe 6.2 Internet Note Token Int. Allez voir aussi le paragraphe IBM et 6.5.4 avec la solution Hyperledger comme une blockchain privée en type PBFT de chez Linux, IBM, avec des investissements de chez IBM et son propre concept de chez Chanel. Maintenant, on va s'intéresser à une avancée plus ou moins du présent ou qui conditionne notre présent et qui pourra potentiellement conditionner notre futur. Donc, on le voit également beaucoup, on entend parler d'un aspect marketing aujourd'hui. Alexa, dans la famille intelligence artificielle, je demande un petit enfant incontournable. Mot-clé, Alexa. Alors, c'est relativement nouveau, 2014, 2016, avec Amazon en mot-clé. Des recherches concrètes, abstraites ? Abstraites ? On est vraiment dans le Star Trek. Voir même une solution, Alexa propose des solutions d'assistants personnels, en fait, est une sorte de botte virtuelle. Il offre la capacité de reconnaissance vocale, interprétation de langage naturel, donc nous, nos langages. Allez voir mon paragraphe justement sur le langage verbal naturel. Comment comprendre les différentes formes de langage, notamment verbal, avant les nouveaux langages de type codage informatique ? Alors, Alexa, je reviens sur mon sujet, offre des capacités d'interagir, de communiquer avec des formes narratives, des formes vocales. Elle va permettre l'exécution de requêtes, en fait, et connecter, en fait, ainsi un monde réel et un monde virtuel juste par gestion vocale. En fait, c'est une sorte de révolution de la domotique plus ou moins intelligente qui permet d'optimiser la gestion du temps, des tâches, des divertissements, voire même, ça nous connecte encore plus avec l'Internet. Par quel outil ? Ben, l'événement des smartphones, encore, on est vraiment au paradigme de révolution également avec les objets collectés, puisque Alexa nous met en lien avec les objets connectés, donc on connecte un monde réel avec un monde complètement virtuel. En plus de ça, il offre des capacités d'optimiser les capacités de développement, il y a une solution en kit, des compétences, les skills, le développement d'apps à côté de tout ça, des interfaces de programmation de type applicatif, les API. je vous invite à me suivre sur les chapitres autour des API, le 3.1.6, des API infinies, des sensors, des détecteurs de plus en plus nombreux, des sortes de robots, voire même connectés. On va vers vraiment la robolution, la robot phagocytose, je dirais même peut-être phagie, la fashion tech, plus ou moins une adoption massive qui a déjà commencé à se mettre en place. On n'a qu'à voir à Noël cette année, on a une commercialisation avec des offres de grande échelle, avec des acteurs comme LG, Samsung, Lenovo et pas que. On a de nombreuses interconnexions actuellement et encore plus futures. Est-ce qu'il va y avoir en plus Alexa et ses bots ou ses robots virtuels vont en plus se connecter au blockchain, interagir avec des DApps, des IOT, des contrats intelligents ? Donc on va aller de plus en plus loin dans l'intelligence artificielle et la connexion du monde réel à un monde virtuel. Etc. Alexa aussi, c'est Azure chez Microsoft, infrastructure flexible, elle offre des API cognitifs, sensitives et des new et des nouveaux services et produits de plus en plus experts, dématérialisés, intuitifs, proactifs. Donc on va vraiment vers l'accélération, la dématérialisation, je dirais même l'intégration, désintégration, en fait en quelque sorte des charges de travail que l'on avait visuellement. Autour de qui ? Des cibles telles que des clients ou des tiers de confiance qui, je pense, s'élargira de plus en plus encore et encore. Allez, maintenant, on vient dans le cœur même de notre sujet. Paragraphe 2.2. Mais qu'est-ce qui va jouer le rôle futur de ce présent ? Quels sont les supports futurs qui vont conditionner encore plus notre progression en profondeur autour de ces intelligences artificielles ? Les couches supplémentaires, les supports à ces intelligences artificielles, c'est justement l'avènement des mères blockchain. La première dont on a beaucoup parlé, le bitcoin, est Euterom, des mères historiques. Alors, blockchain, plus ou moins public-privé, enfin, dans ce cas de figure, c'est public, bitcoin et Euterom. Bitcoin, dans la famille intelligence artificielle par alliance, je demande le beau-père indissociable. Donc là, on est presque dans la famille reconstituée, on va dire, des intelligences artificielles. Puis Euterom, c'est dans la famille intelligence artificielle également par alliance, je demande le beau-fils indissociable. Alors, bitcoin, Euterom, des sortes de blockchain, public, première et deuxième génération. Puis l'arbre de la vie pourrait-il se poursuivre de génération en génération ? Auront-ils l'occasion de se marier, voire même de se reproduire entre eux tous ces projets en chaîne de bloc, en blockchain, pour espérer justement vivre ensemble de concert des promesses infinies de compte ou compte, c-o-m-p-t-e-s, comme un compte bancaire, compte de fait. Alors là, est-ce qu'on a risque plus ou moins de stérilité future ou plus ou moins de facteurs tératogènes des grossesses en cours, c'est-à-dire abortifs ? Est-ce qu'il va y avoir des événements qui vont aborter, aborter justement, donc couper la gestation de tous ces projets ? Ou au contraire, est-ce qu'on a des opportunités de fertilité infinies à prévoir ? J'ai comme je l'ai mis, qui vivra, verra. Alors, chapitre 2, 2, 1, Bitcoin ou encore XBT ou encore BTC de manière officielle. Résumé, le Bitcoin dans la famille intelligence artificielle par alliance, je demande le beau-père. Petit tour d'horizon, plus ou moins des amis ou des ennemis de cette technologie, plus ou moins des influenceurs des virages de nos vies passées, présentes, futures, il est à ce jour difficile d'établir les frontières strictes entre le passé, le présent et quels seront les virages et nos orientations futures. Voilà, pour ce faire, je vous invite à revenir au chapitre 1 où j'évoque effectivement des inventeurs, des influenceurs majeurs qui auraient pu en fait interagir et influencer le cours de nos vies présents et qui pourraient interagir sur le cours de nos vies futures. Nous avons subi effectivement et vécu de nombreux cycles d'évolution, des révolutions, des disruptions, voire des avancées technologiques ou voire même des points de rupture dans notre passé qui ont conditionné notre présent et qui s'accumuleront également en points de rupture présents pour conditionner nos futurs. Alors, parmi les influenceurs du passé, plus ou moins présents, plus ou moins futurs, il y en a beaucoup et les noms que je vais décliner sont vraiment subjectifs. Mais est-ce que Goldman Sachs aurait pu influer sur nos virages présents et futurs ? Est-ce que Martin Chavez, J.P. Morgan, Blatmeister, Rothschild, Buffett, Jack Ma, Xavier Niel ou alors encore plein d'autres comme Yelen Powell, Bernanke, Draghi, Obama, Trump, Thomas Borgen, Christian Wigang, Vera Jourova, etc. Est-ce que tous ces personnages sont des invisibles qui influencent l'adoption ou pas de ces nouvelles technologies et le sens de nos virages futurs ? Voilà. Allez voir également par exemple dans un classement que j'adore regarder, il est très dynamique notamment avec les sciences informatiques et les sciences intégrées. On voit bien que ce profil notamment des hommes les plus riches du monde, en fait, cette liste est complètement dynamique et qu'elle évolue et on voit bien qu'avant, en fait, ceux de la finance étaient dominants et qu'on voit bien que maintenant, les hommes les plus riches sont ceux qui intègrent les notions de finance et de nouvelles technologies. Alors par exemple, on parle beaucoup par exemple de Jeff Bezos comme l'homme, un des hommes les plus riches, donc lui créateur d'Amazon, Bill Gates et Microsoft, Warren Buffett comme un multi-investisseur, Bernard Arnault également avec LVMH, Mark Zuckerberg avec Facebook, Amancio Ortega avec Zara, Carlos Slim élu dans les télécommunications et multi-investisseurs, les frères Charles David Co dans le domaine du pétrole et de la chimie, Larry Edison, Oracle, Michael Bloomberg dans les médias, Larry Page, Sergey Brin dans Google, Alice et Jim et Sam Walton les chaînes de distribution de Walmart, Ma Witteng dans Snapchat, Françoise de Bettencourt chez L'Oréal Nestlé, Mukesh Ambani dans le pétrole, le gaz, Jack Ma, Alibaba et Alipay, etc. De nombreuses autres personnes sont à mon sens parmi les hommes les plus riches du monde et ne sont certainement pas citées dans ce classement sorbe dont je vous ai mis le lien et je vous invite à aller voir si vous le souhaitez. Voilà. Après, je parle également du projet Oracle et allez voir les chapitres qui s'y réfèrent. Donc, pourquoi est-ce que j'ai mis Oracle en lien avec les technologies comparaison Microsoft, certainement. plus ou moins, on a encore de nombreux influenceurs, cette fois-ci un peu moins passés et plus ou moins futurs, qui pourraient être à mon sens David Schaume, Stuart Haber, Scott Stornetta, Satoshi Nakamoto qui au fond est un homme ou plusieurs personnages derrière la création de ce blockchain, notamment protocole Bitcoin. On a également Adam Back, peut-être, Nick Zabo, Alphine, Gavin Andressen, Vitalik Buterin, quand même, un jeune développeur que je pense sacrément ingénieux. On a Joseph Lubin, on a Eric Lambroso, Peter Todd, Peter Viul, Elon Musk, Craig Wright, Nobuyaki Naboyashi, excusez-moi si j'ai mal prononcé. On a Roger Ver également, intéressant, Marc Andressen, Don, Alex Tapscott, on a les frères Wickenvoss, on a Niashim, on a Madoff aussi, Andreas Antonopoulos, Antonopoulos, Joseph Poon également, Patrick Birne, Bobby, Charlie Lee, etc. On a peut-être même potentiellement des hackers invisibles qui auraient pu potentiellement influencer le virage de nos avancées futures, mais également qui va conditionner le virage de nos avancées futures. Alors, on a de nombreux, en fait, influenceurs infinis. Ils sont cumulés, probables, incertains, il est très, très fastidieux d'essayer de vouloir les identifier pour savoir qui a influencé et été le principal influenceur de notre passé, qui est le principal influenceur de notre présent et qui sera le réellement véritable influenceur de notre futur. Pourquoi vouloir les identifier à mon sens ? J'aimerais être capable de les identifier tout simplement parce que j'ai l'impression que si j'arrive à identifier l'influenceur, j'arriverais à anticiper une gestion de risque ou d'opportunité. Mais c'est un exercice très, très difficile. Donc, avant de débuter sur l'émergence et la présentation de la blockchain Bitcoin, on a des précurseurs avec des technologies un peu similaires qui étaient déjà historiquement en place. Avant Satoshi Nakamoto, on avait David Schaum, voire Stuart Haber ou Scott Stornetta. En fait, c'était un peu, en quelque sorte, point d'interrogation, des paires d'un mouvement, en quelque sorte, d'une philosophie, des sortes d'inventeurs, voire même des développeurs ou je pourrais dire des initiateurs des révolutions à venir, point d'interrogation, auraient-ils pu inspirer ou pas l'individu, l'entité, voire influencer complètement des groupes d'individus qui se cacheraient derrière le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Alors, là où les premières monnaies, les premiers systèmes électroniques, cryptographie, en quelque sorte, de e-cash, ils auraient vu le jour aux environs 1981, 82, 83, notamment par quelqu'un qui se prénomme David Schaum, plus ou moins Moni Nahor, plus ou moins David Markard, plus ou moins Nicolas Négroponte, etc. Allez voir notamment sur la source wikipedia.org avec le e-cash. L'e-cash avait été inventé par David Schaum. En fait, c'était un professeur à l'université de Berkeley. Le système, il serait né, donc comme je l'ai dit, en 80, 82, 83, je ne sais pas trop, vérifiez toutes vos sources par vous-même parce que c'est très difficile de confronter l'information. Les sources viennent de partout. Maintenant, on a de la data infinie. Alors, le e-cash, en fait, c'est une traçabilité du paper, en fait, une sorte de mail électronique qui serait intraçable, digital, sous le pseudonyme TOR. Certains doivent le connaître. Alors, système d'émission, compte de cantonnement électronique, une sorte de compte de cantonnement électronique, cryptographique, sans acteur bancaire adossé derrière ce compte de cantonnement. Donc, il s'agit bien d'un compte électronique, cryptographique. C'est une sorte de système qui permet de sécuriser une monnaie, déjà, et permet un système de paiement, déjà, en e-cash, déjà, dans les années 80, avec la notion de clé publique, privée, avec le modèle RSA, bling signature, etc., etc. J'en parle ci-dessous. Donc, on parle effectivement du bitcoin, mais il y aurait des solutions informatiques, qui auraient déjà été mises en place dans les années 80. Comme des solutions de DigiCash, une société qui, elle, semble enregistrée dans les années 90, ou peut-être à Amsterdam, vérifiez par vous-même, déliquidée. Elle a été liquidée, elle a été revendue, elle a été cédée, abandonnée, on ne sait pas trop, en 98-2000. Alors, ce premier système électronique cryptographique de e-cash, il aurait été utilisé plus ou moins des licences de 1995 à 1998 par des banques, notamment aux US, d'origine plus ou moins allemande, plus ou moins européenne, plus ou moins suisse, plus ou moins l'Australie, plus ou moins de nombreux autres, je ne sais pas, etc. Je me pose la question. En tout cas, ça demeure un sujet très intéressant, intéressant que je vous laisserai creuser par vous-même si la curiosité vous en dit. Qui a initié, qui a participé, qui a investi, qui a financé, qui a développé cette idée, qui l'a utilisé et voire même qui a participé à poursuivre dans son utilisation, voire même dans son évolution, etc. D'autres mots-clés autour de ce même sujet. Adam Bach, c'était le programmeur de e-cash. Maintenant, en fait, c'est le président de Blockstream. Patrick Birn, Doverstock.com, Dell Microsoft, Warren Buffett, Bill Gates, Microsoft, des acteurs investisseurs de Bitcoin Core également, voire de nombreux présents, autour des e-réseaux, plus ou moins techniques et spécialisés autour des sujets en chaînes de blocs et des transactions privées, etc. Donc, il y a quand même beaucoup d'acteurs de ces années, 1980, 1990 et autres, qui sont aujourd'hui très, très actifs et qui sont vraiment, on va dire, des, peut-être, early adopteurs ou voire même des initiateurs des révolutions présentes et des révolutions futures. Alors, plus ou moins des similitudes, plus ou moins des différences, plus ou moins majeures entre le Icash et le Bitcoin, c'est ce que nous allons essayer de comprendre ci-dessous et tout au long de cet essai, etc. Alors, au fond, réflexion bien que personnelle, ces systèmes sont-ils, étaient-ils, seraient-ils un secret pour les entités historiques qui pilotent, qui pilotaient, qui piloteront nos vies ? Voilà. Qui sont les influenceurs majeurs ? Est-ce qu'ils savent vraiment où ils nous amènent ? Est-ce que notre avenir, de quoi notre avenir pourrait être fait ? Au fond, nos vies sont peut-être déjà, c'est pour ça, comptées et scénarisées. La régulation, réglementation autour de ces sujets n'aurait-elle pas pu, dû être déjà largement anticipée ? Et oui, si certains ont pu l'anticiper depuis les années 80-90, comment ça se fait que la réglementation ne procède pas dans l'anticipation d'une gestion des risques ? pour protéger consommateurs et êtres humains. Alors, confère de nombreux paragraphes également sur la réglementation, régulation, donc le paragraphe 3.3.2, mais également sur, en fait, l'évolution du dynamisme de l'encadrement, le respect et l'application du droit et des libertés, comment assurer protection, santé, sécurité, sûreté humaine, collective, etc. Puis le paragraphe 3.1.4 qui ira plus profondément, en fait, sur les disruptions des technologies, supports. Quels sont les supports technologiques attenant à l'avènement de ces nouvelles technologies ? Ces blockchains, elles sont succès dépendant de quoi ? On verra, par exemple, qu'est-ce que les protocoles, les langages informatiques, les algorithmes, etc., etc. Je consacre un chapitre à tout ceci. Alors, revenons maintenant sur le blockchain Bitcoin, le BTC. Une blockchain, historiquement, peut-être pas la première. On l'a vu, de 1995, pas la première. On a vu qu'en 1995, déjà, il y avait un concept, déjà, qui était mis en pratique. Et si on regarde dans les traçabilités et les sources web, on voit qu'en 1991, on a un premier article qu'il évoquerait. Donc, c'était le source, le monde.fr. En fait, ils ont intitulé un article avec le titre suivant « La première blockchain de l'histoire daterait de 1995 et elle est imprimée sur papier. Cette première blockchain aurait permise de sécuriser la rubrique des annonces et objets trouvés du New York Times. Ce grand cahier infalsifiable était déjà, alors, déjà né en 1995. Un article, cette fois-ci, de 1991, émanant du chercheur cryptographique de Stuart Haber et Scott Stornetta dans un article. Voilà, pardon. Alors maintenant, ok, on passe dans les détails du Bitcoin. Qu'est-ce que cette technologie Bitcoin ? Le Bitcoin, dans la famille d'intelligence artificielle pas alliance, je demande le beau-père, le beau-père des intelligences artificielles. On va voir maintenant Bitcoin, ok, mais quelle est sa particularité, quel pourrait être son facteur clé de succès et son avantage concurrentiel pour assurer sa faisabilité pérennité dans le court, moyen, long terme. Sur quel point majeur pourrait porter les disruptions de cette avancée technologique ? Est-ce que c'est une avancée majeure ou complètement mineure, voire même une avancée qu'on va complètement oublier dans un présent ou un futur proche ? Je ne sais pas. Alors, un, donc déjà le Bitcoin, on le définit un peu comme un crypto, une crypto-monnaie, un token, un crypto-actif, etc., etc., en fonction de l'évolution du cadre réglementaire. En quelque sorte, le Bitcoin, c'est la première génération historique de monnaie numérique virtuelle, plus ou moins avec une particularité inflationniste. On le traitera après. Plus ou moins un actif légal, néanmoins, sans cours légal ni capital garanti par les autorités financières. Confère les publications sur l'Union européenne, notamment la date d'émission de ces publications, et allez voir également les sources auprès de l'AMF, la CPR, les autorités de marché financier, les autorités de contrôle prudentiel et de résolution à ce jour. Donc, c'est un crypto-actif qui est non-physique, plus ou moins non-adossé à des valeurs physiques pour l'instant. J'ai mis point d'interrogation puisque, allez voir mes chapitres suivants également, on va voir qu'il peut y avoir des sous-jacents plus ou moins liquides, illiquides, et plus ou moins physiques ou non-physiques. Alors, plus ou moins détachés à des comptes bancaires qu'on va dire traditionnels ou institutionnels. Voilà la particularité du Bitcoin. Est-ce là une vraie révolution, une vraie disruption en fait, des formats de l'argent ? Donc, on passe à un I-argent, à une I-monnaie, à des I-unités de valeur, à des I-unités de compte, à des I-actifs liquides ou illiquides, des I-moyens d'accès, de réalisation de transactions I-sécurisées, etc. Donc, c'est notre système financier économique actuel devant lequel on peut rajouter un E. En fait, on diversifie les moyens, les solutions, les canaux, etc. Donc, on est vraiment face à une perspective de nouvelle économie, une économie autour des tokens. Allez voir mon chapitre sur la rupture des économies via les tokens. Alors, de nouveaux moyens en quelque sorte pour envoyer, recevoir de l'argent, échanger X transactions infinies en fonction de la particularité de ces blockchains. Des X infinies possibilités de rupture du troc en quelque sorte et une explosion des marchés numériques ouverts dans des dimensions internationales. je dirais même une disruption en fait de l'industrie financière. L'industrie financière déjà aujourd'hui, allez voir sur mes chapitres précédents, avait de grandes influences en fait sur nos vies. Aujourd'hui, on est encore face à des moyens qui vont encore nous permettre de rupture cette e-industrie de la finance. Donc, le Bitcoin, la technologie sous-jacente, c'est-à-dire son protocole, ses bases de données sont décentralisées. elle a des particularités au niveau des signatures, ses H. On verra plus tard qu'est-ce que c'est avec beaucoup plus de précision. Donc, une technologie mère en quelque sorte porteuse ou couveuse, une sorte de prémisse, un incubateur qui aspire de nouveaux projets infinis. On les verra aussi dans notre chapitre 6. Voir, en fait, c'est une simple solution qui offre un système de décentralisation de nos moyens, peut-être un peu dinosaures, point d'interrogation, de certification. traditionnelle vers un monde un peu plus paperless, user-first, user-free-only et 100% non-physique, dématérialisé et intrinçable. Alors, l'avènement du Bitcoin a l'air d'une pure révolution technologique, point d'interrogation, voire une ou des surprises pourraient encore nous surprendre. Existeraient-ils des risques, voire des particularités à considérer à moyen et long terme certaines choses que l'on n'a pas prévues, qui ne sont pas prévisibles ? Qui sait ? Qu'est-ce qui pourrait nous arriver ? Ça pourrait dépendre, au fond, les retombées à court, moyen et long terme autour du Bitcoin, risque ou opportunité. Ça pourrait dépendre, en fait, de qui regarde, de quand on regarde, de vers où on regarde et sur quelle fenêtre de temps, en fait, en quelque sorte, on regarde. Le Bitcoin, en quelque sorte, c'est une problématique, on va répondre à la problématique et la réflexion ouverte autour du Bitcoin. est-ce vraiment une révolution, point d'interrogation ? Les monnaies, les dettes, les intérêts tradis ne sont-ils pas déjà en partie numérique ? Quasi 100% numérique déjà. Donc, est-ce que le Bitcoin est vraiment une révolution dans le sens où il permet de rendre nos actifs financiers 100% numériques ? Mais au fond, est-ce que ça n'existe déjà pas ? Le 100% numérique, notre dette, elle est réelle ou elle est déjà numérique, fictive ? Alors, les monnaies numériques 100% virtuelles, plus ou moins inflationnistes, plus ou moins sans cours légal, plus ou moins non physiques, plus ou moins non adossées à des valeurs physiques. Ok, mais quid des fiat ? Quel pourcentage réellement physique des fiat actuellement ? Quelle vitesse également de disparition du cash physique sur différentes échelles de temps ? Je dirais même sur différents continents parce que si vous voyagez un peu, allez dans l'océan Indien, allez voir la vitesse à laquelle, par exemple, le cash disparaît. Par exemple, voilà. Bref. Donc, on voit bien que l'État ne réabsorbe pas le cash également à la même vitesse en fonction des différents continents. Également. Allez voir dans les dom-toms, les différents dom-toms également. Alors, qui, comment, sous quelle forme sont-elles émises, créées, détruites, recyclées ? Notamment les fiat, plus ou moins scripturales ? Alors, celles-ci étaient vraiment créées, supprimées, etc., en circuit complètement fermé ou en circuit ouvert ? Quel business model est-elle des unités de valeur traditionnelles déjà ancestrales ? Quelle confiance, voire même défiance était mise en place ? Quel état des comptes préexistants ? Et les fiat, en fait, sont-elles dynamiques ? Ce qui était physique devient-il progressivement déjà exponentiellement virtuel ? Confère la dette plus ou moins des emprunts. Nos impôts seraient-ils déjà également depuis longtemps, au fond, des décennies peut-être, voire actuellement payés déjà en monnaie fiat physique et non numériques ? Donc, au fond, on parle de la révolution d'un système qui se vendrait 100% numérique, mais au fond, la transition, on l'a peut-être déjà connue avec nos systèmes traditionnels. Alors, pour revenir au sujet, la chaîne de blocs Bitcoin, ou plus communément appelée le blockchain Bitcoin. On revient. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le Bitcoin, en fait, il est de papa ou de père inconnu X. On ne sait pas trop qui c'est. On a des nombreuses reconnaissances de paternité très médiatisées mais non confirmées car il n'y a pas de test génétique de réalisé à ce jour. Bon, c'est un peu imagé de la manière. Alors, le mot-clé, moi, je dirais qu'en très simple, pour plus de détails, donc, confère les paragraphes qui vont suivre, notamment le paragraphe 6. Alors, Bitcoin, il a un papa qui est inconnu. Par contre, il a beaucoup de reconnaissances de paternité un petit peu tardive, je dirais. Mais, c'est des paternités non confirmées. Alors, je lui mets un papa avec un X, voilà, sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Alors, quand est-ce qu'il a été créé ? Ben, peut-être le 19 août 2008. Allez faire vos recherches par vous-même et faites attention à tout ce qui va suivre. Tout ce qui est écrit, voilà, aucune information n'est sûre à 100%, information, désinformation. C'est un essai, c'est un draft, c'est un brouillon. Donc, allez voir par vous-même et faites vos propres recherches. En tout cas, voilà, ce serait 2008 une première, une pré-reconnaissance de paternité que je dirais en mairie. Pourquoi ? Ben, parce qu'on est capable apparemment de tracer le nom du domaine qui avait été déposé et réservé. Ben, néanmoins, il n'y a aucune certitude parce que quand vous réservez un domaine, avant, il n'y avait pas, et je pense que c'est toujours le cas, il n'y a pas de vérification de l'identité, c'est-à-dire le KYC, le Know Your Client, le Know Your Customer, sachez qui est derrière l'action, en fait. Donc, en fait, ce n'était pas imposé pour les réservations des noms de domaine. Donc, on ne s'est pas tracé qui, en 2008, était derrière la réservation de ce nom de domaine. Donc, allez voir par vous-même aussi, mais le 31 octobre 2008, voilà, je dirais plutôt octobre 2008 parce que je n'aime pas les notions quantitatives parce qu'on n'est jamais sûr, mais en fait, 2008, il y a aussi les premiers faire-part en quelque sorte de naissance qui sont communiqués. J'ai vraiment déliré quand j'ai écrit ça, mais c'est rigolo. Les premiers faire-part de naissance communiqués ont été signés de Satoshi Nakamoto. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a vu qu'il y avait des... Qu'est-ce que j'appelle les faire-part ? Pour moi, c'est la rédaction des spécifications. Certaines spécifications ont été communiquées sur la toile d'Internet. Ces spécifications, elles sont plus ou moins fonctionnelles et sans plus ou moins, par contre, de véracité, de signature pour attester de la véracité, de l'exatitude de l'identité de Satoshi Nakamoto. Donc là aussi, on n'est pas capable de dire et on a une absence de non-yo Satoshi Nakamoto. On ne sait pas qui c'est en fait. Puis, en janvier 2009, il y a un premier bloc qui aurait été créé. Donc, je vous invite à aller voir ma chaîne également YouTube en français, en anglais et ses playlists. Donc, dans le moteur de recherche de YouTube, implémenter yeppapote.global plus le mot clé que vous recherchez. il y a de nombreux cast audios qui sont consacrés à définir ce que le KYC, le non-your-customer. Je parle également de sécurité, je parle également de notion de contrôle interne, puisque c'était mon métier dans les fintechs. Je parle également d'AML, d'anti-monnaie laundering. Je parle également beaucoup de LCBFT, de moyens de lutter contre le blanchiment et le terrorisme, avec notamment l'avènement des blockchains et leur capacité d'automatisation de ce LCBFT. Voilà, enfin, une chaîne qui contient plus de 600 ou 650 audios, dont beaucoup de conférences. Alors, Bitcoin, je reviens sur la technologie. Une blockchain en très simple. Qu'est-ce qu'on appelle une blockchain ? Alors, pour faire simple, une blockchain, c'est un registre distribué dite de chaînes de blocs, avec plus ou moins des sortes de serrures qu'on pourrait imager par des cadenas. C'est une sorte de fichier informatique qui pourrait contenir des milliers de lignes, plus ou moins du codage qui pourrait être dupliqué, voire répliqué exponentiellement sur tous les ordinateurs du monde. Ça constituerait ainsi des sortes de backups multiples et en quelque sorte des backups de sécurité avec des sécurités qu'on pourrait renforcer. En fait, dans des systèmes usuels, c'est pour moi, je le considère comme une sorte de plan de continuité ou de reprise d'activité automatisée. Voilà. Quand vous avez des serveurs, vous êtes obligés de mettre en place des plans de continuité d'activité ou des plans de reprise d'activité en termes de gestion anticipée des risques. Là, par exemple, par cette technologie blockchain, on aurait justement par ce moyen la sécurité qui serait implémentée automatiquement. Donc, plus besoin de mettre en place des PDCA ou des PRA, des plans de reprise de continuité. Là, la sécurité est implémentée, on va dire, biologiquement par la technologie. Donc, allez voir mon paragraphe également, confère la gestion de projets de type IT, notamment avec le modèle SDLC, Software Development Lifecycle, qu'est-ce qu'on appelle la gestion des risques SSI, le PCA, le PRA, etc. Alors, ce fichier informatique, il est également la blockchain. C'est un fichier informatique qui est également qualifié parfois sous forme de grands livres, un livre de compte, un livre plus ou moins ouvert, plus ou moins libre, public, privé, en fonction de, voilà, par exemple, la blockchain Bitcoin est une blockchain de type public. Donc, il est ouvert, libre, gratuit, il est accessible à tous, mais à l'écriture seulement. Impossible de modifier après écriture, voire même effacer ou antidater l'action que l'on a faite. Donc, impossible de mettre en place des écritures de type réversible. Les écritures sont irréversibles, indestructibles et donc infalsifiables. Voilà pour les propriétés de ce qu'on appelle une blockchain et notamment la blockchain Bitcoin. ce livre est en quelque sorte une copie et il a été recopié à l'infini. Dans ce livre recopié à l'infini, en fait, il y a différents livres qui précisent la version, les dates d'actualisation, notamment les itérations et qui présenteraient en quelque sorte de multiples pages, ce qu'on appellerait en fait les blocs. Et ces pages multiples, elles seraient implémentées et numérotées de façon sécurisée. donc par quoi ? Dans la technologie blockchain Bitcoin, par des haches qui sont en fait des sortes de cadenas numériques, cryptographiques qui sont mis en place séquentiellement dans un ordre précis et temporel qu'on pourrait appeler l'euro-datage. Après avoir vu en fait ce qu'est une blockchain, notamment Bitcoin, on va voir quels pourraient être les usages autour du Bitcoin. Pourquoi on en parle tant ? Le Bitcoin, au fond, c'est quoi ? C'est un système de paiement de personne à personne, donc c'est ce qu'on appelle peer-to-peer. C'est en fait en quelque sorte une notion simple pour la technologie blockchain, Bitcoin, une notion de portefeuille qui se voudrait peut-être plus virtuel, plus numérique, 100% numérique. Une sorte de nouveau paradigme des futurs conjoints d'un couple ou pas en quelque sorte. Vous et votre compagnon disposez chacun en quelque sorte de votre propre portefeuille numérique. Vous y avez accès personnellement de façon sécurisée parce que vous avez vos propres clés privées. Voilà. Et il n'y a pas d'intermédiaire financier. Voilà. Vous avez, en utilisant votre smartphone, la possibilité d'envoyer ou de recevoir avec votre conjoint directement votre argent sans passer par un intermédiaire bancaire. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la sécurité des clés privées ? En fait, si je devais vous faire simple, après dans le paragraphe 6, on verra de façon beaucoup plus technologique et on le verra dans les paragraphes 3 aussi, mais si on devait le faire simple, en fait, une clé privée, c'est quoi ? Moi, je dirais que pour vous donner une image, c'est l'équivalent de la clé de votre appartement. Voilà. Vous, votre ami, vous avez chacun votre propre clé d'appartement respectif et vous êtes dans le cas de figure où vous n'habitez pas encore ensemble. Donc, la clé privée, c'est votre clé et la clé publique, ce serait la serrure autour. Chacun a sa clé privée et en fait, la clé publique, ce serait la forme de votre serrure. Voilà. C'est-à-dire que si vous donnez votre clé privée à votre conjoint qui n'habite pas encore chez vous, il est capable en introduisant la clé privée dans la clé publique qui est juste en fait le réceptacle de la serrure, le modèle clé-serrure, comme une enzyme dans un système biologique, une fois qu'elle arrive sur son récepteur, l'action se passe dans notre organisme. Là, c'est pareil. Si vous arrivez et que votre conjoint a votre clé, il arrive chez vous, il met la clé dans votre serrure et par adéquation du modèle de la clé dans la serrure, on a les portefeuilles qui s'ouvrent et vous pouvez mettre en place la transaction, c'est-à-dire le transfert d'argent d'un émetteur à un récepteur. Ces technologies sont dites intelligentes parce qu'elles sont automatiquement sécurisées. Elles vous attribuent une paire de clés privées plus ou moins publiques. Comme je vous ai dit, la clé publique, c'est l'équivalent de la serrure de votre porte. Ces deux éléments sont nécessaires pour permettre d'accéder à votre appartement. Comme à l'image de votre portefeuille numérique, la clé privée publique avec une technologie sous-jacente qu'on appelle le protocole RSA, la clé publique, elle va être hachée. Ça va représenter l'adresse à laquelle se trouvent vos actifs numériques. Exemple, vos bitcoins dans ce cas de figure. Et la clé privée, elle, elle vous permettrait en quelque sorte de dépenser vos cryptos, de créditer à l'inverse. Votre quai publique, elle, elle vous permettrait de collecter, d'ébiter des cryptos et des tokens. Donc, avec ma clé publique, je peux recevoir. Par exemple, mon conjoint, je veux qu'il m'amène de l'argent, je vais lui communiquer. ma clé publique. Par contre, moi, je veux émettre à mon conjoint, à ce moment-là, c'est moi qui mets la clé privée. Et une fois que je mets la clé privée, je peux débiter mon compte, c'est-à-dire envoyer de l'argent. Donc, c'est pour faire très très simple. Alors, blockchain, bitcoin, au fond, risque ou opportunité, une blockchain, cette blockchain, au fond, elle ne serait pas trop bavarde. Parce qu'on ne parle que des opportunités, mais au fond, quand même, cette blockchain, au jour d'aujourd'hui, si c'est un registre distribué, il est open, il est libre, il est consultable sur Internet. Et si vous avez eu la curiosité d'aller justement voir sur ces sites web la traçabilité des échanges et des transactions, vous allez vous apercevoir qu'on peut y voir beaucoup de choses. même si vous êtes cachés derrière un numéro H, en quelque sorte, on peut voir l'intégralité de tous vos transferts. Un peu comme un contrôleur interne dans une banque. Il ouvre le fichier par des logs ou des droits d'accès et il pouvait aller voir justement les flux financiers dans la banque pour laquelle il travaillait. Aujourd'hui, par exemple, dans le boulot de contrôle interne, on s'aperçoit que rien qu'en allant sur Internet, que ce soit un contrôleur interne ou une personne lambda, il est capable de voir en fait, toute la liste des flux financiers, quelles transactions s'est passées et à quelle période. Donc en fait, voilà, moi je dirais, est-ce qu'au fond, on peut se poser certaines questions, Bitcoin, à côté de ça, plutôt risque ou opportunité ? Pourquoi la blockchain, on dit qu'elle pourrait être trop bavarde ? Parce qu'en fait, est-ce que la blockchain, au fond, ça ne mettrait pas une limite aux libertés de ses utilisateurs ? Est-ce qu'on n'aurait pas en quelque sorte des défauts de confidentialité ? Parce que même si vous êtes cachés derrière un H, on est capable de savoir qui a transféré, quand a transféré. si on arrive à identifier qui est derrière ce H, on est capable, effectivement, d'identifier qui les a envoyés. Qui est derrière, par exemple, ces clés publiques de portefeuille également. Alors, des défauts de confidentialité, point d'interrogation, car au fond, ce grand livre ouvert, il permettrait de remonter les traçabilités infinies sur tous les inputs ou outputs de tous les utilisateurs. En fait, est-ce qu'au fond, il n'y aurait pas quelque chose dont il faudrait avoir peur ? C'est comme la fuite de sources d'informations et de données personnelles. Il pourrait y avoir des tiers intéressés pour capter ces données. Ça pourrait être des entreprises de marketing de masse, ça pourrait voire même être des États, on ne sait pas, des institutions, des autorités de contrôle ou voire même des gens mal attentionnés. Donc, pour revenir à notre exemple, dans le Bitcoin est le système UTXO, BASD, pour In-Spent Transaction Output, qui permettrait, en fait, ce système, il permet de retracer l'ensemble de l'historique des transactions et donc d'évaluer, en quelque sorte, la comptabilité parfaite en calculant, en quelque sorte, les résultats des balances, voire même les soldes. Donc, en fait, avant, votre compte bancaire, il était privé, au jour d'aujourd'hui, sur le Bitcoin, on pourrait s'imaginer que votre compte bancaire, il devient public, en quelque sorte. Donc, allez voir également mes chapitres consacrés au blockchain sur l'anonymat. Alors, exemple, Bitcoin et son protocole, ça repose sur un langage qui est script non-turing complet. Donc, allez voir mon paragraphe sur ce qu'on appelle le turing complet également, dans le chapitre 3. Alors, le Bitcoin, protocole repose sur un langage script non-turing complet ou encore un script SIG ou voire même script pub K. Alors, ce dernier, en fait, ça décrit les conditions d'exécution pour lesquelles l'output, peut être utilisé comme un input. Donc, comme vu précédemment, la notion de clé privée et publique de signature électronique dynamique, ça reposerait également sur des technos de langage script. Sous-entendant, un process indirect de sécurisation par validation, vérification des signatures cryptographiques, autrement dit, par vérification de l'adéquation de la clé privée, la clé publique, le script pay to pub K. H, etc. Donc, allez voir également mon paragraphe sur ce qu'on appelle les scripts puisque je le traite également en 3, 1, 4. Et puis, pour plus de détails qu'on fait, les paragraphes qui vont suivre, OK, on aborde le Bitcoin. Dans le Bitcoin, il y a quelque chose, un facteur clé de succès qui est important, c'est la notion de Lightning Network et de paiement de channel, c'est-à-dire les créations de canals de paiement parallèles. Donc, allez voir par exemple les confères paragraphe 6.1.6 avec la solution Raiden Network RNT, avec la création de paiement off-chain, les states channel. Allez voir aussi le paragraphe 6.5.4 avec les solutions Hyperledger comme blockchain privé, etc., avec des concepts propres de channel. Alors, maintenant, on revient encore sur le Bitcoin. On s'intéresse, on focalise, on focus sur le Bitcoin. Quid des mécanismes de sécurité ? J'ai mis point d'interrogation. Est-ce vraiment si sécurisé ? Alors, blocage proactif de transactions invalides, de fraudes par des membres du réseau distribué, conformes, des mineurs, des validateurs ou en quelque sorte des sortes de vérificateurs de blocs, de nœuds, choisis comme par un jeu de loterie. Ils sont aléatoires, ils sont pilotés par l'algo de consensus, tous les combien de temps ? Tout à peu près les 10 minutes. Un gagnant, on a un gagnant à cette loterie, moi je dirais plus ou moins une heure pour une sécurité efficiente et attention, ces temps de validation, ils varient dans le temps. Voilà, allez voir également les chapitres sur l'effort, etc. Alors, des récompenses associées à tout ceci, les halvings, autant pour moi, et les halvings également, chapitres sur les halvings. Alors, des récompenses associées, néanmoins, dans le temps, le travail à fournir pour sélectionner les gagnants semble s'intensifier et donc par là même, la sécurité du réseau s'intensifierait aussi. D'où ces coûts qui augmentent parallèlement dans le temps, du fait aussi d'un pool de bitcoin fixé à l'avance. Donc, on comprend ainsi pourquoi, bien que de nombreux débats soient ouverts sur la consommation énergétique du réseau bitcoin, donc allez voir mon paragraphe 6.1.2 où je traite le bitcoin également plus en détail sur les consommations énergétiques et autres, sur les blockchains green et vertes aussi. Alors, le réseau, donc on revient, il y a de nombreux débats en fait qui sont ouverts actuellement sur les consommations énergétiques du réseau bitcoin et c'est sur cette consommation énergétique que se base en quelque sorte l'avantage concurrentiel, le facteur clé de succès du business model de bitcoin. C'est ce qui pourrait lui assurer, je mets point d'interrogation, sa pérennité, sa faisabilité sur le long terme. Voilà. Cette énergie en fait, en quelque sorte, il faut comprendre qu'elle est proportionnelle mais indirectement, elle relie aussi, elle appuie, elle assouvit l'augmentation, la sécurisation du réseau. Et donc, c'est en ce sens, c'est ce qui est un désavantage qui en fait est également une force pour le bitcoin. Parce qu'en quelque sorte, c'est là-dessus que pourrait reposer en fait la promesse de bitcoin de devenir l'or numérique avec une solution sans ou moins de tiers dépendants. plus ou moins en fait des particularités de sécurité autour de la confiance offerte par cette solution de par son coffre-fort numérique décentralisé qui au fond est décentralisé de quoi ? De toute autorité, dont bancaire, historique. Donc, en ce sens, ce serait une vraie révolution. Donc, il est à noter pour éviter toute confusion sur le réseau bitcoin, n'est pas consommation énergétiquement dépendant des transactions. c'est-à-dire que les consommations énergétiques ne sont pas dépendantes du nombre de volumes ou des montants ou du montant des macros ou microtransactions qualitatifs ou quantitatifs. Il faut comprendre à ça que l'énergie à fournir en fait est proportionnelle au risque et dépendante de la montée en charge progressive et de la mise en compétition du réseau avec les mineurs et allez voir le paragraphe 315 sur le proof of, notamment dans ce cas de figure, le proof of work qui vise en quelque sorte ce protocole à garantir malgré tout et accroître la sécurité, la conformité du réseau. Plus le réseau prend et prendra de la valeur et plus les ressources consacrées à la sécurisation augmenteront ainsi également en parallèle. De ce fait, en parallèle, les récompenses divisibles, elles, diminueront dans le temps, ce qui sous-entend moins de puissance de calcul et donc moins d'énergie nécessaire pour un mineur. En ce sens, on comprend aussi donc les faiblesses et les limites de ces technologies. Plus ce réseau crée de blocs, implémente des transactions et plus le réseau devrait de ce fait se ralentir. Remarque, grande discussion, pour les transactions Bitcoin, ce prix, les frais ne sont pas fixés à l'avance. En ce sens, vous pouvez donc décider d'augmenter le prix de votre transaction et les frais pour augmenter la probabilité de réalisation de votre transaction, vous pouvez le décider vous-même. Vous pouvez ainsi diminuer les temps de mise en fil d'attente de votre transaction. Voir vous, en augmentant les frais de transaction, vous vous donnez la probabilité d'augmenter la vitesse de traitement de votre transaction et ainsi, vous influencez indirectement en quelque sorte la probabilité de sortir gagnant à la loterie si les mineurs sont intéressés par votre transaction. Et oui, plus vous augmentez en fait la rémunération et plus les mineurs vont vouloir traiter votre transaction. Donc, le temps de traitement des transactions seront fonction de celles qui vont offrir au fond le plus de récompenses pour les mineurs. Les transactions validées par le réseau ne semblent pas organisées par chronologie des requêtes mais sélectionnées et traitées par ordre de grandeur des frais de transactions qui lui sont assujettis. Confère le paragraphe sur la scalabilité, le Lightning Network, le Proof of Work, les consommations énergétiques, production d'électricité efficace, etc. J'irais même efficiente. Alors, techno publique. Ok. Protocole Bitcoin. C'est quoi le protocole Bitcoin ? En quelque sorte, c'est une architecture sous-jacente à cette techno de première génération ouverte. Plus ou moins, c'est une techno de stockage, plus ou moins une techno de transmission d'informations qui offre la particularité d'être plus ou moins sécurisée, plus ou moins transparente, pouvant fonctionner avec plus ou moins voire sans tir de confiance, sans organe de supervision, supervision ou supervisation ou de contrôle. C'est plus ou moins aussi un actif numérique, un cryptoactif. Elle est plus ou moins cet actif numérique programmable, voire interchangeable entre un émetteur et un récepteur. Associée à quoi ? Plus ou moins de signatures électroniques qui seraient, d'un point de vue sécurité, infalsifiables, plus ou moins inscrites dans des registres distribués et plus ou moins décentralisés et plus ou moins, comme je vous l'ai expliqué précédemment, consultables sur l'open source. Bitcoin, au fond, c'est quoi ? C'est des bases de données. Qu'est-ce qu'on appelle les bases de données ? Les bases de données ont la particularité d'être plus ou moins réplicables, plus ou moins sécurisées, voire même indestructibles dans cette technologie Bitcoin. Ça contiendrait en fait l'historique de toutes les anciennes transactions et celles des transactions potentiellement à venir, plus ou moins détaillées, plus ou moins dont les détails seraient inscrits de façon irréversible dans ce grand cahier de livres de comptes ouverts, dans lequel seraient inscrits en fait les flux de transactions liés à l'échange entre toutes ces monnaies numériques. La monnaie numérique, c'est quoi ? Ou le cryptoactif, c'est en quelque sorte un jeton programmable dans le cas du Bitcoin avec un B majuscule pour Bitcoin dans le cas où on parle de jetons et un B majuscule dans le cas où on parle de la blockchain. Ces transactions seront regroupées par blocs. Ces blocs, ils sont eurodatés et personne ne peut ou pourrait prétendre retracer ou refaire l'histoire. Infalsifiable. Donc dans le temps, cela génère progressivement ou dans la chronologie en fait du temps des actions. Donc dans le temps, vous avez chronologiquement toutes les actions qui se mettent en place, c'est-à-dire toutes les transactions qui ont été passées. On a une chaîne de blocs en in ou out qui de ce fait s'allonge progressivement et dont la sécurité de chaque nœud des blocs ont été vérifiées et sont revérifiées par les mineurs. En fait, ce sont des nœuds tellement serrés qu'on ne pourrait pas les élucider voire on ne pourrait pas les défaire. Les modes d'emploi pour réaliser sont séquentiellement non reproductibles dont les modes d'emploi pour les réaliser, ces nœuds, sont séquentiellement non reproductibles et dénués normalement de logique. Donc on ne peut pas à partir d'une clé publique revenir et deviner la clé privée. Je dis bien normalement, attention à l'informatique quantique. Alors, des sortes de validateurs en quelque sorte de la sécurité et du bon fonctionnement des transactions entre un émetteur et un bénéficiaire sont à l'œuvre jour et nuit, les mineurs. Donc c'est sur ça que s'appuie la sécurité de la blockchain Bitcoin et je dirais même des protocoles Bitcoin. Un peu comme à l'image d'un métier de contrôleur interne ou d'un gestionnaire en mode dématérialisé. Le contrôle interne s'effectue en automatique. Ces nœuds sont complètement variables d'une blockchain à l'autre et ces validateurs, je dirais, ou le mining ou le mineur, ces techniques de validation sont complètement variables d'une blockchain à l'autre, ce qui leur confère en quelque sorte leur particularité et leur spécificité technologique qui leur sont propres. Je dirais même leur promesse, challenge d'être des avantages concurrentiels ou des facteurs clés de succès à court, moyen, long terme. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le proof of work ou encore la preuve de travail ? La preuve de travail considérée comme bienfait. Pour la techno reposant sur le protocole blockchain, confère les indications de conformité, les conditions à remplir pour valider une transaction sont en quelque sorte des sortes d'énigmes ou encore des problèmes mathématiques, informatiques qu'il convient de résoudre, trouver et que l'on doit trouver pour pouvoir valider une transaction. Alors, comparativement à la blockchain d'Ethereum, elle, elle n'intègre pas de gestion des autorisations. Dans la blockchain d'Ethereum, chaque acteur du réseau comparé à Bitcoin y, eux, ne se connaissent pas. Le mineur est choisi de façon non prédictible. La particularité, plus les chaînes de blocs s'allongent et plus le travail, l'énergie à fournir sera important pour résoudre les endings dans la technologie blockchain. Et les niveaux de résolution et de difficultés ne cessent d'augmenter avec décroissance des récompenses associées pour tous les membres du réseau. Donc, c'est cette particularité et la difficulté qui fait aussi que la sécurité inhérente, elle augmente et que peut-être que le Bitcoin pourrait jouer le rôle et la promesse de devenir leur futur numérique. Alors, les autres particularités des blockchains reposent sur en fait leurs particularités, c'est-à-dire leur temps moyen pour résoudre les endings. Alors, l'exemple du Bitcoin, attention aussi, je n'aime pas les chiffres quantitatifs parce que ça évolue, c'est des projets très dynamiques et les technologies sous-jacentes évoluent aussi, notamment avec les forks, etc. Mais exemple, le Bitcoin, en moyenne, à l'instant T où je fais la rédaction de cet essai et ça date de août dernier, donc j'ai fait une petite mise à jour au mois de janvier avant de vous la diffuser, mais voilà, le Bitcoin, c'est à peu près 10 minutes en moyenne avec plus ou moins des frais associés qui sont très variables. Allez voir par exemple les frais de transaction en décembre 2017, enfin voilà, c'était là où on avait les frais de gestion les plus élevés, voilà, c'était le jeu de l'offre, la demande, les congestions du réseau, etc. Donc, avec plus ou moins des frais associés, alors ces frais sont des frais de transaction et en fait, ils ont lieu de compenser le travail du tiers dématérialisé, donc des mineurs qui valident en fait les transactions. Ce sont en quelque sorte des jetons brûlés et en fait, c'est une perte de valeur réelle du jeton émis, voire une sorte d'énergie perdue quand celle-ci n'est pas recyclée. C'est une sorte de déperdition énergétique. Donc oui, le réseau blockchain Bitcoin semble être un réseau coûteux mais c'est également un avantage clé et un facteur clé de succès. Allez voir également le Lightning Network, etc., 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 le scaling, etc. et tout ce que je traite après. Alors, si la blockchain publique ouverte, fait parler-t-elle pour sa robustesse, ses propriétés inviolables à ce jour, puisqu'elle a plus de 10 ans d'existence quand même, on a fêté son anniversaire, elle met en éveil et elle a su attirer également l'attention en premier lieu seulement sur ses capacités incroyablement disruptibles de répondre en premier lieu à ses capacités d'échange d'informations de nature financière pour le transfert automatisé peer-to-peer, donc en P2P, de façon instantanée, internationale, hyper sécurisée d'actifs numériques à moindre frais. Voilà, c'est la première raison pour laquelle on a regardé en fait cette blockchain publique de Bitcoin. Voilà, c'était la capacité de transférer de l'argent à l'international avec toutes les particularités dont je viens de citer. Plus ou moins, en plus, une traçabilité parfaite, plus une transparence d'efficience qualité parfaite, plus ou moins beaucoup de confidentialité, je mets bien plus ou moins si vous avez compris le paragraphe que j'ai fait tout à l'heure, plus ou moins de la sécurité indirecte, également sous des identifications indirectes de hash, etc, etc. Donc j'ai mis à ce jour. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait y avoir des renversements et cette technologie, même si elle a 10 ans, cette blockchain de première génération demeure peut-être un peu jeune et on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Peut-être que la sécurité pourrait être remise en question. Qui sait ? Avec l'informatique quantique et autres. On sera peut-être capable d'élucider, de deviner une clé privée à partir d'une clé publique. Donc néanmoins, je dirais que les applications, les transpositions nées de cette mère de première génération, par contre, elles, elles ont largement explosé et elles en ont inspiré beaucoup. Donc elles ont inspiré beaucoup de projets. Donc les applications ont été largement élargies au monde qui nous entoure. Et c'est ce que nous allons voir avec le protocole blockchain Euterom ci-dessous. Elles offrent également des promesses infinies de permettre de connecter en fait notre monde réel, à un monde plus virtuel, intelligible par ses capacités d'automatisation. Donc avant d'aller se pencher sur la technologie d'Euterom en 2.2, on va finir avec le Bitcoin, le blockchain Bitcoin. Et cette fois-ci, on va essayer de faire un focus sur sa technologie, notamment avant 2018. Quels seraient les mots-clés qu'on peut retrouver au niveau des sources web ou autres ? Les mots-clés, en fait, c'est des dates, des influenceurs directs, indirects, qui je souhaiterais en fait comprendre pour me permettre en fait de savoir si elles ont pu stimuler, si elles ont pu stimuler ou catalyser là où les fécondations, je dirais même les nidations, voire même les accouchements de ces timestamp serveurs, ce que j'appelle en quelque sorte des blockchains ou des chaînes de blocs. Alors, allez voir sur le site web bitcoin.fr qui est super bien fait. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, si on regarde un peu leur focus, 1977, ils évoquent la mise en place du chiffrement RSA. C'est une notion de chiffrement de clé publique et privée. Comme je vous ai dit, je ne suis pas développeur, donc je ne vais pas aller en détail dans ces notions, bien que j'essaie de les développer quand même assez en profondeur dans le chapitre 3 pour en comprendre toute la gestion des risques opportunités autour de ces technologies et de ces outils technologiques qui sont, à mon sens, en fait, des leviers de l'avènement et de la pérennité de ces projets blockchain. Si tous les supports technologiques, en fait, n'évoluent pas, ne sont pas faisables, ça pourrait remettre en question, en fait, la faisabilité, pérennité des projets blockchain. Donc, je m'attèle aussi à comprendre, en fait, les chiffrements RSA et autres. Allez, 77, chiffrement RSA, notion de chiffrement de clé publique, de clé privée. 1979, Ralph, Merkel, arbre de compression, stockage de données, plus ou moins sécurisé. Le protocole bitcoin en serait inspiré. Dans les années 90, invention du digi-cash, comme je l'ai précédemment cité et développé, une monnaie de type électronique et en quelque sorte un arrière-tonton des protocoles cryptographiques. En 1991, le livre blanc de Satoshi Nakamoto évoque notamment la notion de timestamp. En fait, c'était l'ancien nom du blockchain ou des chaînes de blocs. La notion de blockchain est une notion peut-être un petit peu fashion, qui est arrivée plus tardivement. A l'origine, la première notion, c'était le timestamp. 1992, algorithme de type ECDSA pour Eliti, Curve, Digital, Sinage, un autre arrière-grand-tonton des protocoles cryptographiques, en quelque sorte, point d'interrogation. 1994, est évoquée la notion de smart contract. et 1996, la NSA donne des lignes directrices sur comment produire de la monnaie du e-cash électronique. 1996 déjà. Donc, on parle de la technologie Bitcoin et son événement, avènement en 2008, mais néanmoins, il y avait des éléments similaires à Bitcoin bien avant 2008 et déjà depuis les années comme on l'a vu précédemment, 80-90. Et déjà, la NSA donnait le protocole pour les lignes directrices pour comment produire de la monnaie du e-cash électronique en 1996. En 1999, naît l'idée, en fait, de e-transactions de type anonyme. 1999, Napster ou encore, c'était une technologie de partage de fichiers de type audio en version peer-to-peer ou P2P de 1998 à 2005, Bitgold. Une inspiration pour le Bitcoin ? Une sorte d'orodatage de technologie permettant d'orodater de signer numériquement des clés publiques. Puis, 2004, le Ripple Pay. Puis, en 2008, traçabilité d'un message retrouvé entre Alphine et Satoshi Nakamoto, naissance de l'expression des technologies blockchain et de l'avènement des blockchains Bitcoin. Alors, qu'on fait paragraphe 6 si vous voulez aller plus loin dans le focus de projet blockchain au carrefour de nouveaux paradigmes, illusion ou réelle révolution. Puis, le paragraphe notamment 6 qui va encore plus loin sur l'approche technologique autour du Bitcoin, du BTC, ses particularités, ses facteurs clés de succès, ses avantages concurrentiels technologiques. Également, on va un peu plus loin dans la théorie des inflationnistes, plus ou moins inflationnistes, etc. Risques ou opportunités, cours, moyens, long terme. Puis, qu'on fait paragraphe 6 cette fois-ci, on s'intéresse aux blockchains privés, fermés ou versus comparés à celles publiques. L'illusion d'une nouvelle encore innovation qui émerge de cette blockchain mère. Exemple de transposition notamment industrielle. Donc, on s'intéressera beaucoup à comment le secteur industriel pourront envisager l'utilisation voire même la transposition de ces solutions en mode public, privé, en solution standard ou en solution de customisation. Alors, Eutérome maintenant. Aïe, on passe à Eutérome. Le paragraphe 2.2, Eutérome. Résumé. Eutérome, c'est en quelque sorte dans la famille intelligence artificielle par alliance. Je demande cette fois-ci le beau-fils. Alors, Eutérome, lui, par exemple, à la distinction du bitcoin, son papa, il est connu. Il a un père biologique qui semble connu. Mais pour autant, comme Satoshi Nakamoto, même si les médias nous évoquent un père, on pourrait se demander et se poser la question de savoir mais est-ce qu'il n'y en a pas plusieurs pères biologiques ? Voilà, il y a peut-être des multidonateurs du projet Eutérome, même si on évoque toujours Vitalik Buterin. Donc, Eutérome, Vitalik Buterin, comme je l'ai dit, ça semble être le père biologique de la grande famille, la fondation Eutérome. L'idée serait venue, je mets point d'interrogation, faites vos recherches par vous-même, je ne suis pas une spécialiste et je n'ai pas la science infuse, mais a priori, l'idée serait sortie vers 2013 et le projet aurait été créé vers 2015. C'est une version de protocole et la version protocole a été déployée en 2016. Alors, ce papa, lui, il est très jeune, je dirais même qu'il s'apparente à être un digital native. Lui, sa date de naissance c'est 1994, ses origines russes, il a des origines russes et canadiennes. Alors, la fondation Eutérome aura choisi la Suisse comme terre d'accueil première. Alors, génie des sciences informatiques, plus ou moins, je dirais, des mathématiques, plus ou moins économiques si on regarde également ses parents, plus ou moins robotiques, plus ou moins politiques, etc. Je ne sais pas trop, point d'interrogation. En tout cas, cet individu, il semble sacrément brillant, très très bon développeur, programmeur, plus ou moins des projets éthiques, point d'interrogation, j'aimerais à le penser. Si on regarde ses origines innées, donc biologiques, père ou mère riche ou père ou mère pauvre, dans quel contexte a-t-il évolué et quels sont ses influenceurs nous permettraient de comprendre en fait quelles sont ses orientations futures. Voilà. Est-ce que, oui, sa maman qui est dans le domaine de la finance, je crois, je n'en suis pas sûre, il faut revérifier, est-ce qu'elle aurait été un influenceur de sa progéniture ? Voilà. Est-ce qu'il y a des influences plus ou moins affectives, émotionnelles, qui rendraient effectivement son projet plus éthique ? Est-ce qu'on peut en quelque sorte lui faire confiance ? Je ne sais pas. Donc, pour revenir à ses parents, est-ce que le déterminisme génétique a eu une influence sur ses orientations, la personne qu'il est et les objectifs qu'il vise ? Son père, Dimitri Butirine, lui, était spécialisé dans les sciences informatiques. Donc, forcément, c'est un influenceur. Sa mère, Nathalia Améline Butirine, semble avoir 20 ans d'expérience dans le domaine de la finance. Donc là, effectivement, il y a peut-être un déterminisme génétique avec plus ou moins des acquis qui ont influencé directement ou indirectement sont devenus actuels. Et ça, ça aurait commencé à l'université, qu'on fère ses articles sur sa vie universitaire, notamment à Waterloo, etc. Information ou désinformation, allez voir par vous-même. C'est intéressant d'essayer de comprendre qui est ce personnage, etc. Et d'ailleurs, derrière le projet Blockchain Ethereum, peut-être qu'il y a plusieurs personnages. On n'évoque que celui-là, mais toujours prendre du recul sur l'information qui nous est communiquée. Focus, définition Blockchain Ethereum, en très simple. Ethereum, maintenant, on va s'intéresser aux usages. Il existe une similitude de base au regard de certaines propriétés énoncées dans le paragraphe Focus, définition Blockchain Bitcoin, mais il existe néanmoins surtout de très nombreuses particularités qui distinguent ces deux projets. Voilà pourquoi on parle de Blockchain de première génération pour le Bitcoin et de Blockchain de deuxième génération pour l'Ethereum. Voilà, qui les distinguent en termes de propriétés qu'on pourrait plus ou moins dire concurrentes ou, je dirais, plus complémentaires. Alors, Ethereum tient lieu d'être le père à l'origine de nombreuses promesses tout aussi ambitieuses à tenir autour des challenges qui s'apparaissent, s'apparentent à vouloir monter en quelque sorte l'Everest. Voilà, un challenge hyper ambitieux. Je dirais même celui qui pourrait amener un point de rupture dans nos manières de penser, de vivre l'organisation de nos vies sociales, l'organisation de nos vies autour du cadre réglementaire, de comment sont mises en place les lois, l'automatisation des lois, etc. Donc, vous verrez dans tous les chapitres qui vont suivre, je les détaille. Alors, est-ce que ce projet, ces challenges, ils sont possibles, ils sont réalisables ? Certains l'ont fait, mais ceux qui ont le plus apprécié de le faire ont su parfaire leur préparation avec sagesse et détermination avant de se jeter tête bêche dans toutes ces conditions hostiles. Appréhender l'Everest demande un entraînement au préalable. on pourrait faire la comparaison avec ces challenges blockchain. Est-ce qu'il y a une préparation derrière ? Est-ce qu'il y a une sagesse ? Est-ce qu'il y a une détermination ? Enfin, bon bref, est-ce que toutes ces équipes ont la capacité physique, mentale, ou je dirais même biologique ? Est-ce qu'ils ont les poumons pour aller vers ces hauteurs où, en fait, l'oxygène devient de plus en plus rare ? Est-ce qu'ils en sont capables ? On verra. Qui vivra, verra. La blockchain Euterom, en tout cas, offre donc des promesses infinies de permettre de connecter notre monde réel à un monde plus virtuel grâce à une sorte de web décentralisé. Un challenge de devenir en quelque sorte le nouvel ordinateur mondial public de demain permettant de plus la création d'une économie nouvelle autour de la valeur ajoutée. Donc, le nouvel internet est de la valeur ajoutée. Sacré challenge. De plus, intelligible par toutes ses capacités d'automatisation, d'apprentissage. Allez voir ce qu'on a traité tout à l'heure sur le machine learning, le deep learning, etc. Donc, intelligible par toutes ses capacités d'automatisation et dans tous les secteurs confondus. On parle souvent de la finance. Oui, parce que l'appât du gain, l'avidité nous intéresse, mais attention, il n'y a pas que la finance. On devrait se focaliser justement sur toute la dimension des secteurs et segments d'activité, de marché, où nos vies, les process, processus, sous-processus dans lesquels en fait, nous fonctionnons actuellement. Donc, ça va être le domaine de l'assurance, les automobiles, l'industrie, le supply chain, la distribution, la santé, l'énergie, les industries agroalimentaires, donc nos modes de production, encadrés des nouveaux modèles de gestion aussi, plus ou moins, qui deviendront de plus en moins complexes autour des étapes d'échange d'informations. On ira bien plus loin aussi, elles pourraient prendre en charge nos façons de voter traditionnellement et disrupter ou mettre des points de rupture sur nos modèles de vote, d'acquisition de titres, de transfert de documents, stockage des documents, voire même disrupter la détention des actions, des obligations. Donc, en fait, cette technologie est l'informatique et l'ordinateur de demain, en fait, il présuppose en fait une réponse à de très nombreux challenges qui reposent en premier lieu sur la propriété de programme dit automatisable, capable de s'auto-exécuter automatiquement en fonction de conditions qui sont prédéfinies. C'est ce qu'on pourrait résumer les smart contracts. Donc, je vous invite à aller voir avec moi et me suivre qu'est-ce que j'appelle les fonctions smart contracts dans le chapitre 3.1.8. Donc, autour de quoi de ces nouveaux produits, services, voire des actifs, etc., le paradigme d'une nouvelle économie de tokens pourrait bientôt émerger. Donc, ça, pour moi, c'est plus qu'une révolution, c'est un point de rupture de nos vies présentes vers de nouvelles vies futures. Alors, ces moyens de technologie qui reposeraient alors sur des technologies de rupture aux répercussions explosives. si leurs challenges étaient relevé, on serait alors face à une peut-être quatrième, cinquième révolution industrielle qui pourrait alors se mettre en place. Euterom, cette fois-ci, on va faire un petit focus sur les technologies. Donc, je ne suis pas une spécialiste du développement, donc je procède en termes de mots-clés qui me semblent être importants pour comprendre tous les enjeux, le MOF, les menaces, opportunités, forces, faiblesses autour de ces technologies. Blockchain. Alors, la blockchain Euterom, c'est d'abord une blockchain qui est de type public, c'est-à-dire ouverte. Une sorte de DAO, Decentralized Autonomous Organization. Un protocole chiffré, un registre distribué, cette fois-ci, sur le réseau Euterom qui, lui aussi, comme le réseau Bitcoin, est sécurisé, plus ou moins transparent, plus ou moins immuable, plus ou moins stable, plus ou moins fiable, plus ou moins non corruptible, plus ou moins programmable, plus ou moins automatisable, plus ou moins évolutif, plus ou moins fonctionnement en continu. Je mets des points d'interrogation parce que tout ceci repose encore sous une forme de challenge. On n'est pas à l'abri que quelque chose se passe. Cette technologie, elle reposerait sur, justement, un avantage concurrentiel et un facteur clé de succès qu'on appelle les smart contracts. Normalement, ce sont des solutions technologiques qui nous permettraient de nous rendre les choses beaucoup plus simples et l'approche plus simple. Donc, on serait donc, on diminuerait la complexité par quelque chose et des technologies qui, en fait, seraient dites évolutives. Donc, dans ces technologies, les smart contracts, en fonction des conditions prévues au préalable, on pourrait mettre en place des actions et décider automatiquement d'actions. L'ordinateur mondial communiquant en permanence serait capable de communiquer en permanence avec les bases de données de ces ordinateurs distribués. Ce serait une sorte de super ordinateur décentralisé capable, justement, d'aspirer tous les méga data. Et cet ordinateur distribué, il retracerait séquentiellement plus ou moins qui a fait quoi, comment, comment, dans quelles conditions, sous quelles conditions, sur des sortes de lignes de code à la traçabilité également irréfutable. Des lignes implémentées automatiquement sur un tableur de type Excel, par exemple. Ça, c'est juste une image. Donc, en quelque sorte, Ethereum, la blockchain Ethereum, c'est un moyen, c'est un outil de mise à disposition pour permettre des créations ou constructions de créativité infinie de nouveaux univers. Plus ou moins clé en main, plus ou moins simple d'accès pour des personnes qui ne seraient pas développeurs free-only, par exemple. Alors, s'ils seraient plus ou moins, comme je vous l'ai dit, simples d'accès au moyen de ces ordinateurs. Ces ordinateurs seraient alors répartis dans le monde entier sous forme de réseaux, plus ou moins décentralisés, normalement, point d'interrogation, et pire tout pire. Chaque participant mettant à disposition d'autres moyens, c'est-à-dire ses ressources, ses capacités de stockage ou ses puissances de calcul, donc dans la cible pour les particuliers, pour les entreprises, etc. Donc, on se verrait, en quelque sorte, dans ce cas de figure, si on met à disposition nos capacités de stockage ou notre puissance de calcul, on pourrait se voir gratifier, en fait, à l'aide de quoi ? De ce qu'on appelle un jeton, un token. Ce token, dans la technologie blockchain Ethereum, c'est l'Ether. Une sorte de gratification ou encore une récompense et un tips. Et en fonction des conditions qui sont préétablies du service ou du produit échangé, ce réseau, il va offrir les capacités de créer d'autres avantages concurrentiels, d'autres facteurs clés de succès qui sont des applications infinies. Ainsi, les Ethers représentent en quelque sorte le fuel, l'énergie, voire le gaz, en quelque sorte du carburant pour faire fonctionner ce réseau. Mais représentent également, dans ce cas de figure, l'actif numérique qu'on va retrouver dans des portefeuilles reliés à cette blockchain Ethereum. Donc, le token, c'est en quelque sorte plus ou moins une sorte de gaz, ce que va vous coûter la transaction, c'est-à-dire ce que va vous coûter le fait d'envoyer de la donnée d'un émetteur à un récepteur. Plus ou moins, ce token, il joue également le support de valeur de confiance numérique du contre-échange, sorte de nouveau troc numérique. Donc, on arrive effectivement vers un point de rupture parce que dans ce troc numérique, les smart contracts pourraient définir les conditions de l'échange. Le protocole de la blockchain Ethereum offrirait ainsi donc les opportunités de décentraliser les applications fonctionnant sur le réseau Ethereum et de créer ainsi autour de ceci des réelles économies de type collaboratif, je dirais même e-collaboratif de partage adossé à des nouvelles valeurs de confiance plus numériques. On a la possibilité de tout tokeniser et on va bien plus loin, on va le voir plus loin dans les chapitres. La complexité de cette blockchain, elle repose sur son protocole des lignes de code et ces smart contracts sont des sortes plus ou moins équivalentes de macro ou encore en informatique ou encore des sortes de tableurs de type Excel. Donc, vous avez votre tableur de type Excel et cette fois-ci comme pour le protocole Bitcoin mais associé dans le cadre de la blockchain Ethereum, vous allez rajouter un petit macro et en fait, dans ce macro, vous avez la possibilité d'être redirigé vers une autre action. Donc ici, vous êtes dans un tableur de type Excel avec des macros et la traçabilité des exécutions qui ont été faites ou des lignes d'entrée et de sortie qui sont dans ce logiciel Excel en fait, vont pouvoir être consultables par le détenteur du code, source du contrat. c'est-à-dire que si votre fichier de type Excel est mis sous une clé, c'est-à-dire que vous avez mis un mot de passe, qu'une fois que vous rentrez ce mot de passe, vous êtes le seul à pouvoir aller consulter effectivement votre tableur et vous allez pouvoir consulter effectivement qui est détenteur du code source du contrat. Alors, vous allez pouvoir également, la particularité et la complexité de cette blockchain comme je vous l'ai dit, c'est que dans ces protocoles, ces lignes de code, en plus de ça, elle a des particularités avec notamment des notions de smart contract, elle a également la possibilité de mettre en place des e-apps et de connecter des objets connectés, les IOTS, on verra plus loin dans le chapitre en fait, la différence entre IOTS et IO également, elle est d'e-apps, c'est le chapitre 3.1.9. Alors, d'e-apps, IOT, smart contract, plou plou plou, toute cette soupe en fait, elle pourra être interconnectée, interconnectée et faire communiquer. Là aussi, allez voir, voilà, ce que j'appelle les oracles et ce que sont les oracles, mais en fond, bref, toute cette soupe, elle augmenterait en fait indirectement la communication entre ces supports, ces supports technologiques et elle permettrait d'augmenter de façon impressionnante les quantités de data qu'on pourrait collecter, traiter et stocker. On est vraiment dans la macro phagocytose de data. Par quoi ? Et ça, ce serait collecter, traiter, etc., par les ordinateurs de ce même réseau, plus ou moins machine learning, deep learning, etc., etc. Donc en fait, on est vraiment face à un challenge à l'air, en fait, ça ne s'écrit pas comme ça, pardon, à l'air de l'explosion économique qui plus est collective, plus participative du big data à l'échelle planétaire. Donc là, en fait, en quelque sorte, on va passer d'intelligence individuelle à la sommation d'intelligence collective justement en mettant en place les puissances de calcul, des ressources de tous les utilisateurs au travers tout le monde. Donc de part, en fait, ce réseau décentralisé. Donc la techno, actuellement, il y a quand même des points majeurs, peut-être même limitants, même si c'est prometteur et ça peut faire rêver, effectivement, on comprend pourquoi des personnes sont tellement focusées sur ces nouvelles technologies. Il ne faut pas perdre de tête que ces techno sont jeunes. OK, elles sont prometteuses, mais elles sont encore complètement abstraites. Et à ce jour, aucune réelle application concrète, en fait, elle n'a été vraiment approuvée et éprouvée du grand public et surtout dans un usage dans le temps. On voit bien que même si le Bitcoin, la technologie et le protocole Bitcoin étaient prouvés depuis plus de 10 ans, on voit bien que ça demeure quelque chose encore de pas vraiment sécurisé. 10 ans, ce n'est pas assez pour avoir des retombées sur vraiment la sécurité et la faisabilité et pérennité de tous ces projets. Et plus on attend et plus forcément, effectivement, la défiance se transformera en confiance. Mais on a vraiment une courbe, comme deux courbes de sigmoïdes en S. on avait une confiance dans nos systèmes traditionnels. La sigmoïde a augmenté, on arrive à un plateau qui est en train de sombrer et on a une vraie défiance de nos systèmes traditionnels. Et aujourd'hui, on a une réaction inverse qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire qu'on a en haut de cette sigmoïde une défiance vis-à-vis des technologies alternatives et à côté de ça, en fait, on est en train d'arriver vers progressivement un petit peu plus de confiance. Alors, qu'est-ce qui va provoquer ce point de rupture et ce bascule de la courbe en sigmoïde, c'est-à-dire de la défiance des technologies alternatives vers l'état de confiance, ce sera l'adoption et notamment l'adoption par les masses et une adoption dans la durée, court, moyen et surtout long terme. Alors, focus, autre projet en lien avec la personnalité de Vitalik Buterin parce que lui, c'est un jeune développeur mais il est très très actif justement dans l'avènement de nouvelles technologies. Alors, allez voir notamment la source inspiration, notamment crunchbass.com. Alors, Vitalik Buterin, il est bord de nombreux projets. C'est également le bord et l'advisor role de d'autres projets aussi importants comme Kyber Network. Il est ICO et advisor. Augur, il est advisor. D'ailleurs, je le traite dans le paragraphe dans le chapitre 6. Clearmatics, advisor. The Ion Network, là aussi, je le traite dans le chapitre 6. Il est ICO advisor. Omize, ICO advisor. WeTrust, il est iVisor. Nuko, il est advisor, etc., etc. Et peut-être de bien d'autres projets dont on n'a pas confiance et qui ne sont pas médiatisés. Donc, on fait chapitre 6, donc focus sur les projets blockchain. Techno Usage confère chapitre également 6.1.2 avec la blockchain majeure encore plus détaillée en termes de notions technologiques. Un projet, notamment français, le projet Consensys, qui sont en fait des sociétés spécialisées autour de solutions logicielles de rupture ou d'avancée technologique. Est-ce la promesse, c'est ce projet français Consensys de rupture de New Sector Industry Blockchain Software ? Voilà. Et notamment des révolutions donc industrielles mais également dans le secteur Finchaine à venir. Je le traite également avec également les DEX et les Finchaine, etc. Alors, transition. Si on a connu... Si on a connu les ondes de choc plus ou moins risque-opportunité déjà de la révolution Internet, il n'en est encore rien. Il y a encore des ondes tels un tsunami à venir. Il n'en est rien comparé à ceux des deux technologies en fait de première et deuxième génération, les technologies mères de ces mouvements et de ces avancées technologiques futures qui a eu lieu avec le Bitcoin et le Terum. Ça, ces technologies, elles peuvent sous-entendre des promesses de révolutions majeures à venir sur des transformations, des disruptions, des disruptions, des intelligences artificielles, voire des blocs, ubérisation, tsunamique de tous les secteurs de nos vies économiques, financiers, industrielles, les institutions, l'organisation de nos pouvoirs publics, etc. Voir sur nos façons même d'éduquer nos enfants, voire même ce qui nous pourrait nous pousser à réapprendre en désapprenant tout ce qu'on avait déjà appris. Voir sur nos façons de réinventer un monde réel par des créativités sans limite de nos mondes virtuels. Bien que les folies médiatiques nous conduisent à concentrer nos attentions sur les courses effrénées à la spéculation, toutes les attentions devraient plutôt se concentrer sur les natures et de ces particularités technologiques sous-jacentes. Quelles sont leurs propriétés, leurs particularités technologiques directes puis indirectes ? Puis à quel moyen ou outils indirects peuvent-elles être rattachées ? Voilà, qu'est-ce qui va faire que ces technologies vont être couronnées de succès ? Elles sont dépendantes de quelle autre avancée technologique ? Qu'est-ce qui pourrait démultiplier leur force de frappe et leur synergie ? En termes de MOF, menace, opportunité, force ou faiblesse ? À terme, pour aspirer, vouloir transformer quelles données d'entrée dans les processus dits de transformation, pour en faire quoi ? Quel usage ? Quelle utilité ? Quel service ? Pour quels produits ? Quelle application concrète est en pratique ? Pour, au final, en amélioration continue et en données de sortie, en obtenir quelle valeur ajouter ? Quelle sera la contrepartie de l'effort de déploiement de ces nouveaux projets ? Tout ceci va influer de loin la bonne réalisation ou pas de ces projets. Néanmoins, ces derniers points sont à nuancer. Il est à considérer que pour les risques majeurs, on ne peut pas savoir comment on doit, on devrait anticiper, car l'ensemble de ces promesses sont à ce jour peut-être plus orales que pratiques. En effet, les rares technologies sont très, très abstraites aujourd'hui, voire non concrètes et encore à un stade où j'aurais dit cet essai, les projets déployés sont très jeunes, non matures et non testés en pratique. Bref, on est face à de très nombreux challenges, encore très souvent en phase de R&D, ce qu'on appelle la recherche et le développement. Donc, ce sont des projets de type expérimental. pour autant, ce qui tend à se développer de façon, pour autant, ces projets tendent à se développer de façon de masse, c'est-à-dire dans le domaine de la production, des industries et tournent autour, les facteurs clés de succès, en fait, tournent autour du matériel issu de l'IT, l'informatique des nouvelles technologies, des infrastructures, ce sera dépendant du déploiement des applications, des limites, des outils technologiques tels que les interfaces, les API, fonctions dépendantes également des moyens de coder les langages informatiques, la sensibilité des développeurs avec tel ou tel langage informatique, etc., etc. La mise en place de nouveaux outils, de moyens, de besoins sera fonction dépendante en fait des moyens maternels de miner également, des moyens visant à renforcer l'émergence des écosystèmes, pardon, blockchain, chaînes de blocs. En fait, l'avènement de ces nouvelles technologies sera en fonction de nombreuses boucles technologiques qui sont imbriquées les unes dans les autres, des cycles qui sont perpétuellement dynamiques et qui ont lieu d'assouvir peut-être potentiellement toutes les créativités technologiques. Il n'y a pas de limite car bien trop de rêves sont aujourd'hui à concrétiser. Ce que j'ai essayé de comprendre dans ce troisième chapitre, ce qu'on va essayer de comprendre dans le troisième chapitre qui va suivre, c'est quelles sont ces substances, ces moyens, ces potentiels supportent de l'avènement et de la réussite de ces nouvelles technologies. Est-ce qu'aujourd'hui c'est disponible ou est-ce que ce sera bientôt mis à disposition ou est-ce que ces technologies seront complètement désuètes et obsolètes ? C'est ce que nous allons voir dans notre chapitre numéro 3. Je vous invite à me suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada